... Merci d'être ici, après, on m'a dit un collègue anglais, on ne peut pas être ici sans goûter un peu le vin et la gastronomie, et on va passer au premier des deux thèmes qui, en tout cas, les consacres, c'est un comédie. Donc le premier, c'est le retour d'expérience concrète sur l'utilisation de la norme. Et là, on va être dans la première intervention dans quelque chose, à mon avis, d'innovateur. C'est à la fois l'élaboration et la mise en œuvre en parallèle d'une organisation qui élabore la norme dans la norme. Donc pour cela, à François Stéphine, c'est un récord de l'île et de l'île et de l'île et de l'île, avec Jean-Louis Barrault, qui lui est, je n'ai pas d'accord, mais je pense que c'est en œuvre. Voilà. Donc le docteur leur laisse la parole. Donc nous allons vous parler de la naissance d'ISO 1561, partie 44, qui est une norme sur le captage de données de production pour l'industrie manufacturière, qui a été conçue et qui a été rédigée en même temps qu'elle a été mis en œuvre, qui avait été imprémentée immédiatement. Alors, la problématique, en fait, c'est à chaque fois que quelqu'un a un process manufacturier, que ce soit par exemple une ligne manufacturée relativement manuelle, comme celle d'envoyer des photos, qui est une ligne, comme exemple, une stratégie, ou des machines d'assemblage un peu plus complexes, plus automatiques, ou un petit atelier. Les questions sont toujours les mêmes. On voudrait bien savoir ce qui se passe sur ces lignes, on voudrait bien savoir ce que deviennent des produits, comment ils circulent, ils rentrent, ils sortent, ce sont les bons, les mauvais, les mesures qu'on a faites. Mais qu'est-ce qu'on peut bien récupérer sur ces process ? Comment ? Et puis alors, comment je vais expliquer ça à mes sous-traitants, pour mettre ça en place, les intégrateurs ? Et puis, est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça ? Est-ce qu'on ne veut pas récupérer des travaux qu'on a déjà été faits sur ce sujet ? Est-ce qu'on ne veut pas récupérer des travaux qu'on a déjà été faits sur ce sujet ? De lignes qu'on a déjà connectées et sur lesquelles on capte déjà pas mal d'informations ? Donc c'est toujours les mêmes questions qui se posent. On va récupérer quoi ? Comment on va faire ? Comment je vais l'expliquer ? Alors, on se positionne dans l'usine, dans une usine agricultorière, vous avez le RP qui est en haut, vous avez le MES qui est en haut, vous avez le lancement qui est en dessous. Tout à fait en noir, ce sont les machines ou les pôles manuels, c'est la production. Et on va se connecter à cette partie-là, la production, par remonter les données. C'est l'acquisition de données de production, ISO 1552424, où on va récupérer, stocker et rendre public. C'est-à-dire qu'un des objectifs de la PAC 44, c'est de faire que les choses soient très accessibles à tous les gens, que les données soient très accessibles à tous. Les fonctions d'un système d'acquisition de données. En résumé, c'est d'abord qu'il faut capter les données. C'est-à-dire que vous avez un process où il y a des produits qui circulent. Nous, par exemple, on fabrique des fins de course. Donc on a des fins de course en train de se fabriquer sur le lit. Mais à un moment, on passe par un laser. Alors un laser, c'est d'améliorer. On l'a acheté. Et on sent bien ensuite qu'il y a des problèmes d'hétérogénéité des équipements qu'on va connecter. On va capturer les données. Ensuite, les rendre utilisables par des systèmes informatiques, temps réel ou non. Donc si c'est temps réel, ce sont des ordinateurs qui servent à la production. Et si ce n'est pas temps réel, c'est des gens, le chef de l'atelier, le chef de l'usine, le patron, qui une fois par mois, jete un peu d'œil sur ce qu'il se passe. De quoi parle-t-on ? On va parler des équipements, des systèmes de production, des équipements en incluant le flux, les stockers, les transferts entre machines. On va parler des produits et des sous-ensembles, les lots, les mesures, les références de composants, quels composants ont appris, quels sont les produits, quels lots. On va aller les lots entre eux. On va parler des opérateurs. Alors, c'est un petit peu chaud comme sujet en France à cause de la loi informatique de liberté. On ne parle pas de site, pas de nommement, des gens, dans les salles de captage. Sur le salle, nous avons mis le numéro, le numéro d'une personne qui est arrivée sur la machine le matin à l'éviteur, qui en est partie dans l'après-midi, mais on n'en est pas son nom. La norme, on parle pas des gens en tant que, on le ressource. Et voilà, par exemple, continuer la fin du travail, et puis les stockers. Nous avons essayé de trouver un sous-ensemble, les entités qui étaient communes à tous les gens qui avaient ce genre de cartes et des données de production. Toujours mon nom de la salle. Alors, comment on fait pour récupérer ces données ? On va connecter des ordinateurs à un process, et on va régulièrement faire le tour du pop-up, et les chercher dans les automates qui sont en production, dans les lasers, dans les autres ordinateurs de la pop-up, des données de production. Alors, c'est des systèmes écologènes, PLC sont les automates, les formats sont très variés, des fois on échange des tables, des fois on échange des fichiers, et ça c'est pas un problème, le tout, c'est que vous avez des échanges. Et la fréquence de collecte, c'est la fréquence de ramassage des données, est extrêmement variable. Nous avons, nous, chez Schneider, sur Angoulay, un atelier qui fabrique les boutons tous les soirs d'année 22, on a fait des dizaines d'ignures par an, la collecte sur toutes les machines, il y a 350 automates qui s'en compter toutes les secondes. Nous avons un image d'un atelier, qui a un image un peu plus lent, on fabrique des cellules, c'est un petit peu plus lent à fabriquer, on passe sur des machines depuis les 30 secondes, pour voir si c'est pas quelque chose de nouveau, un lot qui est interterminé, un projet qui est bon, ou des mesures qui vont être faites. Il est très important de redacter tous les événements, puisque les événements entre eux ne sont pas forcément cohérents, les données ne viennent pas forcément d'équipements qui ne fonctionnent pas au même rythme, qui ne donnent pas les données au même rythme, qui ne sont pas forcément réunies comme il faut au niveau de leur date, le redacter. Et donc les données arrivent dans le système de captage, dans un ordre un petit peu, parfois un peu aléatoire, par forcément dans l'ordre chronologique. Donc, c'est souvent un équipement de redater une donnée en système. En gros, vous faites ce que vous voulez, vous le datez à la source, vous le datez au moment où vous le mettez dans votre donnée, mais pensez à ce problème, il va falloir redater plus rapidement. Sinon, vous ne pouvez jamais mettre en relation, par exemple, des aléas machines avec le type de produit. On se rend compte que, par exemple, une machine tombe en panne, plus souvent quand elle fabrique ce produit-là, quand elle fait celui-là. Le laser, un laser de marquage, il marque du linox, la lampe, il y a fond. Là, il tombe plus facilement en panne, qu'en marque du plastique, il n'a que du sens très réduit. Si on ne redate pas clairement les aléas et la fabrication, on ne peut pas mettre en relation le fait que ça tombe plus souvent en panne quand on travaille sur des lignes. Alors, les intérêts d'une approche standardisée, le standard, la norme, va définir des entités qui sont le sujet du process d'acquisition, les produits. Alors, hasard du même, ce sont les aléas en français. Les recorders, qui sont les lots. Voilà. On a fait une synthèse des situations les plus communes dans les ateliers où je rentre. Alors, c'est un sujet sur lequel on devrait depuis très longtemps, dans une quinzaine d'années. J'ai rencontré des gens d'Airbus, d'Ostros, on a parlé de collecter un petit peu les besoins de tout le monde, mes sous-traitants, je leur ai parlé. Quand vous ne travaillez pas pour moi, là, l'histoire que vous demandez quoi ? Alors, comment le standard définit une architecture basée sur les densités et sur les flux d'informations ? Nous avons écrit dans le standard le problème des temps de cycle d'application et les volumes de données à prêter. Donc, le bénéfice immédiat, c'est la possibilité de réutiliser le travail qui a été fait sur une ligne, sur une production, et les outils, voilà, le travail et les outils, les réutiliser pour d'autres lignes de production. Et l'interopérabilité est assurée, elle est considérablement améliorée, et vous allez voir des exemples tout à l'heure. Nous avons, pendant le développement de la barre 44, j'ai mené en même temps l'implémentation à l'usine de Limogne, l'usine Sensor. Sensor est une partie de la BU industrie, et en même temps qu'on développait le standard, on le mettait en œuvre, on voyait ce qui allait, ce qui n'allait pas, on corrigait le standard, on corrigait le standard, ça a été un processus itératif, ce qui est assez rare, je crois, dans la création du standard. Le modèle d'information est assez simple, comme vous pouvez le voir, on a défini les objets, tout ce qui est la référence au temps, ce qui est la référence au lot, le mot, le work order, la référence aux équipements, les machines, les postes, tout ce qui est traçabilité, gyrologie, consommation matière, les profits, tout ce qui est productivité, maintenance, et enfin tout ce qui touche la qualité, les défauts de produit, les mesures. Si il y a des gens dans la salle qui font du, qui travaillent sur l'industrie manufacturière, je pense qu'ils vont retrouver tout à fait ce qui remonte de leur ligne, ce qui est affiché sur les termes de suivi. Je pense qu'on ne va pas s'en décarter. Alors ça, on n'y passe exactement rien, mais c'est l'implémentation dans SQL, dans MySQL, les essais ont été faits sur la base de SQL, du modèle. Alors si c'est implémenté, mot pour mot, les entités sont devenues des tables, les propriétés sont des champs, ça n'a pas été compliqué. Donc le modèle de formation que vous avez sous les yeux, c'est textable d'un outil MySQL, et c'est lettre pour lettre, il est exactement le modèle défini par le standard. C'est-à-dire qu'on est pratique et climatique. Alors les conséquences de l'utilisation du standard, qui a bénéfice, c'est que les données, les structures de données, sont strictement les mêmes dans toutes les machines de l'atelier, entre les différentes lignes de l'atelier, voire entre les différents ateliers. Même vocabulaire, même signification, même utilisation. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est pratique quand on discute avec un fournisseur, quand on discute avec des gens d'autres usines, quand on parle d'un work order, on parle de la même série. En tant que c'est arrivé, les années a, les débuts, les fins, toutes les entités ont été faits. Nous avons implémenté ça sur des ordinateurs programmés en Visual Studio, la partie captage, en basique, ça s'est installé tout seul, c'est un peu PC. L'idée étant de collecter les données sur chaque pôle. On fournit maintenant, tout nouveau pôle de fabrication fabriqué pour sensor, doit sortir avec un captage de données conforme par 44. Donc, à partir de maintenant, c'est comme ça. Et ça tombe sur un petit ordinateur normal, neurétique. Le cartel et la base de données. Du coup, nous réduisons considérablement les temps d'installation et les coûts. C'est très facile à adapter à différents pays. Les formations des gens, alors là, c'est limité à très peu de choses. Il faut qu'ils sachent faire jurisprudence, il faut qu'ils sachent faire un petit produit basique, et ils prennent en charge nos outils, ils savent faire l'adapter sur d'autres pôles. Nous, on a expérimenté ça de Batam en Indonésie jusqu'à Dayton aux Etats-Unis, en passant par France. Il y en a qui tournent partout, mais je peux vous dire que les gens sont très contents d'utiliser la 744. Enfin, ils comprennent qu'ils ont un truc facile à mettre en route. C'est donc très générique. Accessible à travers un portail web, parce qu'en fait, il y a 2-3 pages web que je vais vous montrer, qui permettent d'aller voir les entités et capter. Et c'est une solution extrêmement légère. L'implémentation de l'équipement de tête loge dans un zip de 2 mégas. 2 mégas outés, non ? C'est presque sur une disquette, pour ceux qui ont venu. Ça contient toutes les solutions, la définition de l'esprit, le serveur web, on vous donne 2 mégas, et avec ça, vous implémentez la parlementation. Voilà, alors ça s'intègre parfaitement dans le système d'information. Voilà, alors ça, c'est très important. Les lignes de production. Quand on démarre dans une usine, on sait très bien qu'on pourrait rester longtemps. Quand on démarre à Limoges, dans trois morts, les chances qu'un l'année prochaine, ce soit en Indonésie. Il y a des choses qui étaient en Indonésie l'année dernière qui sont revenues à Limoges, plutôt que qui sont revenues aux États-Unis. Donc, le fait d'avoir suivi un standard sur le captage de données, c'est très important et très intéressant. Parce que lorsque la ligne se déplace de ligne en ligne, la connexion de cette ligne au système d'information est très facile. La base de données qui va récupérer toutes les informations de production du captage de données, elle existe. C'est la même. On est vraiment plug and play. La ligne est tournée à un bout de la planète, on la mêle au bout de la planète. On redémarre le jour de l'installation, on redémarre le captage de données, on séduction vidéo, on rencontre en cyclisme, et tout le monde est content de voir que la ligne tourne. Et on se rend compte que, comme les données sont extrêmement faciles à accéder au CVSQL, alors il y a des pages web, mais on a fait aussi des interfaces ODBC par access, il y a plein de gens qui s'en servent, qui sont très contents de faire leurs petits états, leurs petits graphiques, les chefs de production, le directeur de l'usine, jusqu'à mon patron, il y a plein de gens qui s'intéressent tout un coup à la production, qui n'avaient pas les moyens de se connecter facilement, qui devaient attendre les reportings des gens propres, qui maintenant, tout seuls, comme des grands, se débrouiller pour se connecter au process. Comment on se positionne dans le système d'information de la société ? Ça c'est très intéressant, parce que nous avons, pour tout ce qui est vente, des prévisions de vente, c'est du forecast. Ce qui va être produit, on a des outils, on a des outils forecast. En orange, nous devons aussi, ce qui a été produit, un suivi des stocks, des centres de distribution, des revendeurs, on sait ce qui est dans les stocks, on sait ce qui a été vendu, on n'avait rien, jusqu'à maintenant, pour savoir ce qui est en train d'être fabriqué. On a bien des choses dans l'ERP, dans les SAB par exemple, on a les fins de l'eau, mais c'est, d'abord c'est loin d'être accessible à tous, les maps sont très compliqués, il faut toute une sorte d'autorisation pour y aller, et puis c'est loin d'être temps réel, et on a juste une heure de fin de l'eau, dans cet exemple, c'est pas grand chose, on ne sait pas les mesures, on ne sait pas si les temps sont déchés, ou si les portées de fonctionnement sont en train de dériver, on ne sait rien de tout ça. Donc, nous introduisons à la table 44, la partie en vert, qui est le système en temps réel d'acquisition et de suivi de la production, qui est ce qui est en train, les gens ont enfin une vue très facile, accessible à tous, sur ce qui est en train d'être fait. Ça c'est très démocratique, parce que tout le monde est bien. La production en temps réel est accessible mondialement, nous sommes un groupe qui a des usines dans le monde entier, comme on dit, le soleil ne se pose jamais, ce n'est pas l'échec qu'il est. Donc, le matin, c'est les gens de l'Est de l'Asie qui nous appellent, l'après-mitié, c'est ceux des usines. Et nous sommes, comme la plupart des grands groupes, un agrégat de sociétés qui ont été rachetés, intégrés en groupe, et les ERP ne sont pas forcément homogènes, nous sommes en train de travailler là-dessus. Le stand-up permet d'avoir, par contre, pour ce qui est données de production, quelque chose de complètement standard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le captage part 44 est implémenté, on vous garantit que vous saurez récupérer les données facilement. Et nous avons développé une Majoel dont vous avez copié l'écran, où vous pouvez suivre toutes les lignes de production connectées pour le moment, depuis un seul point, en utilisant une seule requête. vous dites, je l'ai suivi les 30 derniers jours, de la ligne qui est en indonésie, display, les données arrivent. Pourquoi ? Parce que le serveur qui fait ça, qui est en anglais, je parlais, est allé se connecter à la base de données, le suivi de cette ligne-là, en indonésie. Si vous choisissez une autre ligne, il y aura se connecter sur le suivi d'une autre ligne ailleurs. Et comme par hasard, et comme par magie, elle fonctionne avec les mêmes tables, les mêmes champs. Et donc, la configuration de données se fait toute seule. Ça marche. avec un, une requête, une page web, vous pourrez accéder à tout recours, cette version, par 44. J'espère que vous, saisissez le pouvoir. Alors ça c'est un exemple, par exemple, c'est l'exemple de la ligne, alors les pages web sont extrêmement moches, c'est moi qui les ai faits, je ne suis pas web designer, je fixe ça, à la vache, c'est une façon extrêmement simple, des gros boutons, qui en mettent sur les liens. Donc, c'est pris sur une tablette Android, pour montrer que c'est vraiment accessible à tous. Donc, Chef a son iPad, il y a un iPad, j'ai un Samsung. Et, on va tous voir ce qu'il se passe. Voilà, ce sont des pages web extrêmement simples. Dites moi, je veux voir, par exemple, je veux voir le site de production de l'XCKME, vous avez en haut, en Indonésie, celui dont vous avez en dessous, avec la détonne, la présentation est la même, le fonctionnement est la même, puisque, c'est tout pareil, tout ce qui est derrière, tout ce qui est derrière, c'est pas la même chose. Un exemple, sur un suivi des lots, vous avez l'équipement, la référence qui a été faite, le numéro de lot, le numéro de réconciliation, comment on a commencé, quand on a fini, le temps passé, les bons, les mauvais, et franchement, ça suffit, beaucoup de gens, il y a plein de gens qui s'en suivent, ils l'ont en temps réel. Tiens, ce matin, comment on trouve cette ligne ? Il se connaît ? Comment ça, il ne trouve pas ? Ça, c'est quand même des fonctions assez lignes. Alors, la même chose en français, c'est traduit d'après jouets, parce que derrière, c'est la même chose. Et sous Internet Explorer, je répète, donc cette page est très moche, les couleurs sont très mal choisies, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est ce qui est utile. La suite, c'est très important. Dans votre process, dans le process de la part 44, peut-être qu'on aurait décrit, les équipements remontent les données de production par les réseaux. C'est ce qu'on a le temps d'eux, de passer par le réseau. Des fois, on n'a pas de réseau, parce que l'équipement utilise des petits automates programmables qui n'ont pas de connexion réseau, ou alors, dans le process, on quitte notre entreprise, on part chez un sous-traitant pour faire un sous-pensant et on reviendra chez nous pour l'emballage, l'expédition. Il y a une rupture dans le flux informatique. Donc là, le captage de données peut se faire sur des tailles vérifiées, des mémoires sans contact. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler avec Anne-François. On a commencé à travailler dessus le lien. C'est assurer la continuité du flux de données, même s'il y a une rupture du flux informatique, en passant par des tags RFID. Donc, utiliser des tags RFID pour stocker les données de production quand le réseau n'est pas accessible parce que c'est pas chez nous ou que c'est trop cher ou que c'est carrément pas possible parce que ce sont des petites lignes avec des petits automates. Ils sont bien fermés. C'est un cas quand même assez fréquent. Donc, nous allons travailler là-dessus. J'ai terminé. C'est bon. Voilà. Très bien. avec Jean-Jacques Michel qui était à ce moment-là le conveneur de GWG8, Jean-Luc Barraud, moi, on a commencé à réfléchir à cette problématique sur la base de l'acquis, l'expérience, donc de Jean-Luc Barraud, de Genédae Electric, censor dans ce domaine. C'était pas encore complètement formalisé en termes normatifs. C'était côté utilisateur, j'allais dire. Et le travail que l'on a fait a consisté à mettre ceci en forme sous l'aspect de quelque chose d'un modèle de données qui pouvait être susceptible de faire l'objet d'une norme à l'instar des travaux de normalisation de l'ISO 10-303-STEL, donc un modèle de données, non pas de produits cette fois-ci, mais de gestion de production. Donc on avait déjà dans cette norme mandate un modèle de temps, on avait un modèle de ressources, on avait un modèle de processus et de flux et la pointe 44, c'est donc la suggestion de Jean-Luc de faire un modèle de données d'acquisition d'ateliers, prenait, j'allais dire, un rôle parfaitement logique au sein de cette norme mandate de données de gestion de production et c'est ce qui a constitué la part 44. Donc, on est parti du problème réel, on s'est dit comment formaliser ça de manière à dépasser le niveau Schneider, qu'est-ce qu'on peut trouver de générique là-dedans, qu'est-ce qui est côté implémenteur, qu'est-ce qui est générique, qu'est-ce qui peut être intéressant de normaliser. donc au gré des différentes réunions qu'on a pu avoir dans les différentes commissions, réunions internationales du USC4 et dans les différents travaux que l'on a menés en France, on se réunit ça entre nous pour travailler, on est arrivé à aboutir à un document qui a pris la forme d'une norme. donc tant que la norme n'a pas atteint le stade de Draft International Standard, on pouvait continuer à le modifier et un meeting important auquel on a assisté et qui a donné lieu au vote pour passer DAS, ça a été le meeting de Rotterdam en 2019, bien savoir que le processus de normalisation prend un certain temps et on était quasiment au stade finalisé à Rotterdam et puis Jean-Luc Barron n'a pas pu venir mais travailler lui sur l'implantation de la norme, jusqu'au dernier moment avant de proposer. C'était intéressif entre le texte de la norme et la mise en oeuvre pour attendre une brûlgine à l'implantation où on mettait en mode ce qu'on écrivait et il y a un truc à un moment, c'est un peu trompé, on va corriger tout. Je vais vous faire un peu l'avocatédia, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Je pense à l'industrie automobile que j'ai connu un peu, il y a encore une acquisition, il y a la gestion du flux de produits, il y a des matières, des produits, il y a tous les équipements, il y a des tomates, la qualité à toute l'échelle de peinture, de montage, je ne sais pas. C'est déjà très, très sophistiqué, très compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Je ne sais pas, on n'en parle pas d'idée, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage ? Est-ce que la norme que vous construisez ne risque-t-elle pas d'être trop spécifique ? Un métier ou un process... Non, justement, on a fait très attention à ça, je pense qu'elle peut faire la vidéo. Très générique et je pense que Jean-Jacques... Je ne pense pas. En réalité, c'est un des avantages de l'utilisation d'une norme en développant en parallèle avec une... comment dire... une application développée industriellement, c'est qu'il y a eu constamment dans le développement de l'application et donc de la norme, l'arrêt pensée d'une utilisation aussi... basse que possible. Aussi générique. Aussi générique que possible. Ca a été une préoccupation constante, faite à partir de normes qui étaient elles-mêmes déjà tout à fait... tout à fait génériques. Donc, un des avantages de l'opération, c'est que les normalisateurs ont largement contribué à ce que l'application soit suffisamment générique pour être... pour être... normalisée. Et en fait, elle n'aurait pas que être normalisée parce qu'il n'aurait pas eu le consensus international, parce qu'il y a quand même des votes qui se font, hein. Elle a été... 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 Elle a été quasiment prouce à mon côté, sans aucune objection. Pratiquement. La variété des processus chez Génère est déjà qui ment. D'accord. Déjà, on prend les petits poules. Non, mais là, puisque demain, je pense arrête, parce que c'est quand même... C'est compliqué, quoi. Une envie de voiture. Ça sort vite. En même temps, on... On avait discuté aussi avec des personnes d'Airbus à ce moment-là, de l'usine de manufacturing de Toulouse, d'Airbus. Et on avait discuté avec eux est-ce qu'il y avait des points qui leur plaisaient, est-ce qu'il y avait des points qui les gênaient. et on avait vu... On s'était rendu compte d'un consensus certain avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais dire qu'il y en avait une. Merci. Alors, le chèvre que vous avez montré, le... enfin, je l'ai... Il est... Il est constitué d'à peu près une vingtaine de... de concepts, de classes. Dans quel ? Oh, il n'y en a pas... 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 Il y en a pas... Donc, ce schéma d'approche, vous l'avez adopté, on peut s'appliquer, en fait, à 26 ans. En fait, on se retrouve avec des... des centaines... enfin... des centaines de classes, pour... pour viser auxquels nous ont des signes que je vous les préfère. Déjà, la partie 2 contient 208, et là, on regarde les autres parties, on en a autant. Alors, considérez que ce qu'on a fait est un noyau minimum. C'est-à-dire que, si vous mettez ça en place, vous avez déjà le captage et la collecte c'est la récupération, donc après, de tout ce qui est le plus intéressant. Ce qui intéresse les gens de base, c'est le suivi des lots, les OEF, les débuts, les fins, les bons, les mauvais... Il y a déjà beaucoup de choses dedans. C'est déjà un noyau. Si vous implémentez ce noyau, vous pouvez calculer tous vos KPIs, parce que c'est vraiment mon patron de vol, il va tout de suite sortir des indicateurs. Et tous les indicateurs de base des industriels sont calculables à partir de ce noyau, les entités minimales qu'on a définies. Après, vous pouvez rajouter des choses si vous avez des factions. Nous, on a des factions. Les gens veulent les compter. On va rajouter des entités. C'est pas un problème. en dehors du standard. Si vous suivez le standard, vous démarrez un captage qui est déjà bien, qui a déjà beaucoup d'utilisation. Il y avait vraiment... Je voulais faire, en complément, faire la remarquation, c'est que, dans le JWG8, on a des normes qui sont petites. On voit plus de 50 à 100 pages. Ce qui, pour les standards du FG4, est que... C'est une petite norme. C'est une petite norme. Facile à comprendre. 50 à 100 pages. Donc, qui ne sont pas compliquées à comprendre, mais qui sont facilement implémentables. J'ai toujours, personnellement, en tant qu'animateur du JWG8, à l'époque, défendu le fait qu'il fallait émiter d'avoir des normes trop vastes, et surtout, de normaliser les nuages. Écoutez, il y a vraiment des objectifs trop vastes et des normes trop vastes. Je l'ai mis en œuvre. Je vous garantis que chaque mot, chaque page, on a fait attention à ce que ce soit compréhensible par exemple du métier, et que ce soit pratique, pragmatique, et facile à mettre en œuvre. Donc, la question, en fait, donc ça marche, ce schéma, lorsqu'on parle d'une feuille blanche, on peut construire un scandale, ou si on a quelque chose qui est... Attendez, si vous parlez sans micro, il n'y a plus de traduction simultanée, et donc, on perd complètement les deux tiers de notre auditoire. Je me répète, si ce schéma, en fait, marche, on parle d'une feuille blanche, on peut construire pour construire un scandale, et on le montre en mesure, ou, si on reste en bas, qui existe déjà, comme l'iso-déconstructrice, on oublie, j'avoue que les applications, on n'en a pas de masse, on profite de la complexité. Donc, si ça marche déjà, on ne va pas changer un truc qui marche. En général, nos patrons, on ne doit pas payer pour casser un truc qui marche déjà. Si on a les mêmes. c'est plutôt pour le nouveau système, ou pour l'extension de quelque chose qui existe. Alors ça, par contre, c'est vrai. Vous avez un atelier qui fonctionne, vous avez un nouveau pôle qui arrive, implémentez cette part sur le nouveau pôle, il y a toutes les chances qu'il puisse se connecter avec ce que vous aviez déjà. Vous avez très vite trouvé des points communs, j'en suis sûr. Je pense que, vous n'avez pas été confronté, enfin, je crois que c'est le problème d'implémentation, là, vous avez fait un truc qui n'est pas très vite et tout. Souvent, quand vous vous attenez, des grands groupes comme ça, chaque pays va vous dire, je suis d'accord sur le principe, mais moi, je n'ai pas le temps, c'est un peu trop cher, en France, un bout d'après, quoi. Et là, un peu le simple, c'est la réussite, c'est la simplicité. Voilà. Parce que, tout le monde en veut. Tous les chefs, tous les responsables de prônes, tout le monde va vous dire, moi, je ne sais pas ce qu'il soit dans mon atelier. Comment t'imagines que je puisse être chef de production ? Je ne sais pas. Combien tu es prêt à payer ? Alors, ben rien. Il faut payer pour ce truc, ce n'est pas productif. Ça n'aide pas à la production. C'est vraiment, exactement ça. Les gens ne se peuvent pas payer pour ça. Oui, payer, mais c'est pas cher. Bon. Dernière question, et on passe aux... pour... Donc, en l'occurrence, un des systèmes d'information, je crois, il y a des systèmes, il y a des systèmes, SCADA, PSC, PSA, etc. Et il y a déjà des consortiums qui ont travaillé au, évidemment, à peu plus de sujets, un petit temps, des importeurs comme OPC, etc. Et comment vous êtes situés par rapport à eux ? Est-ce que vous avez essayé d'y reprendre des idées ? Comment... Alors, les consortiums qui travaillent, travaillent beaucoup, à ma connaissance, sur les solutions. OPC, OFS, les gens, les gens de SCADA, les gens des automates, nous offrent des solutions de communication, des solutions de stockage, de moyo, hein, qui sont, voilà, qui sont ouvertes, hein. Alors, je pense, des SCADA, ce qu'on est dans tous les systèmes, effectivement. Mais ils n'apportent pas la solution. C'est-à-dire qu'ils disent, ben voilà, on vous donne les moyens de capter vos données de production, de les ranger, d'aller les chercher, de les afficher. Euh, oui monsieur, mais quoi, par exemple ? Ah non, mais c'est un peu débrouillé. Voilà, on tombe tout le temps sur mes problèmes, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas l'exprimer, c'est le problème qu'on a à chaque fois. La part 44 dit, ben, nous on vous suggère d'afficher des choses comme ça, comme ça, comme ça, de les lier de cette façon, et avec ça, vous allez pouvoir faire plein de choses vachement intéressantes. Donc, par rapport à tous les gens qui ont décidé, et puis nous, on est fournisseurs aussi de systèmes SCADA, pour qu'eux, ils disaient vraiment une solution, enfin, on apporte les outils, on parle de la solution financière, mais on parle des outils. Et effectivement, le captage, ils utilisent, ils utilisent, ils utilisent, ils utilisent plus, ils utilisent tout ce que vous voulez, de tel web, de la guise en série, de l'infrarouge, de le satellite, tout ce que vous voulez, et le tout, c'était donné un livre pour l'heure. Là-dessus, on n'est pas cher. Ouais. Eh bien, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Je pense qu'on est à ce moment-là. Et on va passer à la présentation suivante, qui est faite par Sylvain Dugier, ingénieure à EDF, qui concerne la production thermique et le REX d'une démarche iso-philine. Je vous laisse la parole. Bonjour. Prenez bien une parole. Au tout près. Alors, c'est pas tout à fait le REX de l'isoline, mais plutôt un témoignage de la démarche qui est mise en place vers l'isoline dans le cadre de la production thermique à EDF. Alors, en fait, ce que je vais vous montrer dans les couches intransparentes, c'est surtout dans quel contexte se situe cette démarche. Et puis, la convergence des besoins métiers vers la nécessité d'avoir un référentiel de données décrivant les matériels. Et puis, finalement, l'aide que nous apporte la Nord musulmanie dans ce contexte. Alors, pour vous situer le contexte de la production thermique à EDF, d'abord, c'est la production thermique en flammes, c'est-à-dire dans le combustible, le primaire et le gaz, le charbon, le fuel. Vous voyez sur l'appartement qu'on est répartis un petit peu partout dans le monde, de l'Asie à la Grèce, du sud en passant par l'Europe, bien sûr. Ce qui représente des dizaines de unités de production, des centaines de fournisseurs, des réglementations totalement différentes et donc un moyen de partager à la fois matériel, informations et méthodes. Alors, quel est le déclencheur de cette démarche vers la norme musulmanie, la direction ? C'est au départ quelque chose d'assez banal, en fait, c'est la migration d'un projet de gestion de maintenance vers un nouveau plus performant et offrant des fonctionnalités nouvelles. Donc on est parti juste d'un projet de migration. Et dans ce projet de migration, il a été décidé, bien sûr, de nettoyer, de standardiser l'ensemble des données avant de faire cette migration, donc quelque chose de tout à fait classique. Mais ce qui s'est posé au départ, c'est dans la façon de récolter les données, le récolgement des données, le problème, c'est où était-elle ? À notre surprise, enfin, c'était pas une surprise, mais c'est produit quand même. Toutes les données nécessaires à la gestion de la maintenance n'étaient pas justement provinciales dédiées. Donc on a trouvé des informations utiles, à la fois dans l'outil de gestion de maintenance, mais également dans l'URP, dans un tas de petits fichiers, comme c'est ça, Word, PDF ou même dans des carnets. Donc notre premier travail, c'était de voir où étaient les données, dans quel état elles étaient, dans quel format. Et puis, on s'est aperçu que la première étape, c'était de créer une sorte de référentiel matériel qui permettrait de collecter ensemble les informations décrivant ces matériels. Donc notre première approche était tout à fait classique. Donc ce matériel, comment le caractériser ? Est-ce qu'on appelle une vanne ? De quoi est-elle composée ? Quels sont les composants nécessaires pour l'exercice du métier de la maintenance ? Et puis, quelle est sa nomenclature, etc. Vous avez vu un peu l'étendue de la direction thermique à l'EVF. En fait, on s'est retrouvés avec des descriptions de matériels et des documents variés et hétérogènes, des ontologies déjà existantes, mais variées et non non alignées, des problématiques un peu plus complexes. Donc, dans cette démarche, qu'est-ce qui pouvait nous aider ? La première chose que l'on a vu, c'était une sorte de dictionnaire qui permettrait de décrire toujours ces matériels. Donc un dictionnaire qui serait ouvert, alors ouvert à l'interne, mais exactement, également auprès du fournisseur, qui puisse traiter plusieurs langages, donc on a vu qu'on fait une partie par le monde, qui puisse être donc partagée par les fournisseurs. Et dans les fournisseurs, on a des tout petits fournisseurs comme des grands fournisseurs. On l'a vu ce matin que c'était aussi un des problèmes de faire adhérer des petites entreprises à ce problème de partage de l'information. partagée aussi par des compagnies, des entités qui sont dans le même domaine. On verra quand même une sorte de partenariat de nos énergaux. Et puis aussi, ce qu'on voulait, c'est justement avoir un gain significatif dans nos achats et donc faire des commandes qui soient bonnes et parfaitement compréhensibles auprès de nos fournisseurs. Et puis du coup, ben voilà, la norme isogémique s'est un peu imposée à nous, ainsi que le dictionnaire qui y est associé et qui compte du moins en partie à nos problèmes. Et puis une autre réponse a été l'association, l'association française Exqui, qui est une association rassemblant industriel, universitaire, pour traiter ce problème de la qualité des données, de la différence des données. Donc voilà, ce qui nous a plu dans ISO 8000, sur le problème de qualité de données, c'est le fait que ce soit non ambigu, que ce soit indépendant des logiciels applicatifs, et que l'on puisse parler correctement entre clients et fournisseurs. Et puis donc associer la norme, le standard d'échange des données de qualité. Donc par rapport à nos problèmes de départ, est-ce que la norme répond à nos questionnements ? Bon, évidemment oui, du moins sur les questionnements que je vais vous proposer. Et puis le fait que ce soit partagé avec les entreprises du même secteur d'activité que nous. Par exemple, je citais tout à l'heure, Mouzé Mervo, qui est un producteur d'électricité russe, qui fournit l'électricité dans la région de Moscou. Et donc eux sont beaucoup plus avancés que nous dans la démarche de ISO 8000. Et ça a été très simple. Pour eux, c'est simplement le gouvernement russe qui a dit, vous passez à la norme ISO 8000, vous devez être certifié. C'est comme ça. Alors ce petit graphique, c'est pour vous expliquer un peu qu'on est arrivé à la norme ISO 8000 tout de suite, au moment du projet de migration, au moment où on est parti d'un peu loin. Et donc ça a maturé petit à petit dans les esprits et dans la direction. Donc juste l'investigation sur la norme ISO 8000, vous voyez, ça fait un an, à peu près un petit peu d'un an. Donc on n'est pas encore à l'implémentation. On fait vraiment regarder quelles étaient les contraintes pour nous et puis qu'elle apporte. Donc petit à petit, le projet fait son chemin. D'ores et déjà, la démarche est adoptée par les métiers. Et puis on a fait une sorte de petit concept. En disant, ce qu'on a déjà démontré, c'est que sur un matériel particulier, donc l'émane, qui est un matériel important dans le centre de production, qu'est-ce que déjà vous pouvez retirer de cette démarche généralement ISO 8000 ? Donc ça nous a beaucoup aidé à améliorer la qualité des données, bien sûr. Et puis à amener un consensus, un échange dans les différents métiers. Donc de la maintenance, mais plus que ça, des achats et de la conduite. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette démarche ? C'est en trois points. D'abord, certes, l'amélioration ISO 8000 nous apporte beaucoup en termes d'amélioration de la qualité des données. Mais avant d'être certifié ISO 1000 et de l'appliquer, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on collecte comme données. Et donc, dans les problèmes, normes 2000, pas normes 2000, ce questionnement est quand même assez difficile à traiter. Ensuite, la deuxième partie, dont je vous en parlais tout à l'heure, c'est que c'est plutôt bien accepté par le métier. Et puis que c'est tout à fait réutilisable sur les autres nouvelles. Là, on avait regardé sur la revenetterie. Et puis, ça peut s'étendre assez facilement. Le problème, c'est que l'extension à d'autres domaines a quand même un coût. Et dernière étape, c'est qu'on ne pourra pas le faire partout sur toutes sortes d'équipements, sur deux pièces d'obchange. Il faut savoir prioriser celles qui ont plus de valeur pour l'entreprise. Et puis, éventuellement, on va laisser tomber quelques-unes de côté. Et puis aussi, au niveau de la qualification, laisser aussi tomber un niveau trop élevé de qualification parce que beaucoup trop coûteux. Donc, je dirais que, en fait, la démarche nous a aidé à faire un gros tour d'expérience. Mais il y a deux pas à prendre des décisions pour la suite, pour savoir l'évolution de l'entreprise vers l'entreprise. Donc là, on a pu, on sait à peu près exprimer les exigences concernant la constitution financière. On sait aussi établir quel niveau de qualité est nécessaire sur les données relatives à l'équipement. Et puis, on voit aussi comment, on a revu, comment l'utilisation de la norme 2000 pouvait influer sur les relations avec nos partenaires fournisseurs. Merci beaucoup. J'ai une petite petite question pour revenir au tout début de votre présentation, qui était quand même dans le cadre d'une migration d'un logiciel. Il y a une chose que je n'ai pas abordé. Est-ce que la démarche d'aller en ISO, d'avoir une description ISO-mimile, une démarche, on dirait, individuelle, et après, vous allez reprémenter dans le logiciel ? Ou est-ce que, grosso modo, le logiciel a fait une description native en ISO-mimile, ou est-ce qu'il y a une pierre de plus ? Non. 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 Non, il y en a une autre. Non, il y en a une autre. Oui, hélas. Non, en réalité, la démarche n'est pas intellectuelle au sens où c'est confronté aux réalités du terrain. On a été amené à se poser la question de l'aide que pourrait nous apporter l'avion ISO-mimile. Hélas, dans le projet de migration, le nouveau logiciel n'était pas configuré pour intégrer... C'est une sorte de question. Et donc, pour l'instant, on est donc dans un moment un peu délicat, au sens où est-ce qu'il faut tordre le logiciel pour pouvoir intégrer la description ISO-mimile, ou est-ce qu'on va traiter ce problème par différenciation ? Fabien, est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation ? C'est une question... Oui ? C'est une question... Actuellement, la CUP, enfin, les bases... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Yes, you are. So, what we have is a lot of ISO and IEC technical committees using SC4 standards to find their products. Now, ISO 8000, it doesn't specify any standard to be used, it just says there needs to be a standard, you need to be able to find that standard and you need to be able to establish all those improvements in that. So, 8000 is actually very expensive in terms of its concept because it is asking really the basic questions that you need to ask about data quality. But each of these standards of products can be represented within the 13584, 1360, or actually, if you are representing data with any standard from that, you can use ISO 8000 to drive an assessment of the compliance of that data. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est en charge de la coordonnation de PNNR, et il joue un rôle en co-chairman de l'ENS stratégique standardisation, et il est un membre de l'ASD stratégique standardisation de l'ASD stratégique et de l'ASD stratégique, et surtout le projet de l'ASD stratégique pour nous. Bonjour, je vais vous présenter un résumé du standard LETA et du standard STETABOT 242, et comment on l'utilise à Airbus pour la préservation long terme, des données 3D, des installations de harnais électriques pour la 350. Donc, un exemple concret. Alors, on va passer à la présentation du standard LETA. Cette présentation se composera en trois parties, un résumé du standard LETA, un résumé du standard STETABOT 242, et puis une utilisation concrète Airbus. Le standard LETA, à partir des années 2000, on a mis en place des méthodes qui utilisaient de plus en plus tout ce qui était une définition à base de systèmes CAO 3D, avec un objectif de supprimer le dessin, et on a donc développé des projets en Europe et aux États-Unis pour résoudre ces problèmes de réservation long terme de ces données, car on a des contraintes de certification nécessitant la préservation de notre dossier de définition pour la durée de vie d'un avion. Ce qui correspond, par exemple, pour la 380, entre 50 à 70 ans au minimum, et donc une durée de vie relativement voisine, par exemple d'une centrale LETA. Et à partir de 2005, il y a eu une coordination qui s'est mise en place entre les activités aux États-Unis, dans l'association PPSI, et dans l'association ASD STAM, PROSTAPILI. Et on a formé un projet commun, l'OTA International Project, qui vise à à développer des standards communs à l'industrie aéronautique à l'éronautique et à l'éronautique. Et on a développé et réalisé une série de standards qui couvrent actuellement toute la partie 3D avec dimensionnement et tolérancement, les assemblages, donc ce qui permet de supprimer, on va dire, les dessins de base. Et on est en train de l'étendre, on va le voir dans la présentation, à la partie composite, à la partie PM, à la partie électrique et à la partie simulation. Donc c'est l'intelligence. Donc dans ce projet, il y a des membres des sociétés américaines et européennes. Et je crois qu'il est très important de mettre en place des organismes, des projets qui permettent de fédérer les ressources et les moyens. Chaque membre cotise et l'argent collecté permet de financer des experts ou des sociétés qui vont prototyper et valider nos standards. Donc les standards qu'on fait, ce sont des standards qui sont validés de manière opérationnelle par au moins deux sociétés. Et donc aussi un certain nombre de sociétés qui participent. Donc l'essentiel, les grandes sociétés américaines et européennes. Si on continue, l'objectif, en manière un petit peu simple, c'est que on fait face à des changements, à des évolutions de nos applications très fréquentes, avec des hardwares qui peuvent changer depuis 3-4 ans, des changements de versions, d'applications tous les ans, alors que nos produits doivent avoir une durée de vie de 50 à 70 ans. Donc l'objectif là, c'est plus de ressortir des dessins, on a des solutions pour le faire, mais c'est de ressortir des modèles complexes. Le modèle 3D en étant une illustration. Mais ce qu'on va vouloir préserver, ce sont des modèles avec des sémantiques de plus en plus élevées, où ce ne sera pas que du 3D, ce sera des modèles de données avec la sémantique des pièces composites. Les clics, les orientations, les matériaux. Et pareil pour les armées électriques, avec tout ce qui est collectivité et à terme, bien avec la schématique et les bases de données électriques. Donc ce que l'on veut préserver, ce ne sont pas, on va dire, des informations de type dessin, et vraiment la sémantique des différentes disciplines, en allant aussi vers la partie analyse, et la partie présentationale. Si on passe aux autres plans suivants. Deux concepts fondamentaux pour le standard LUTAR. Tout d'abord, on s'appuie sur un standard ISO qui a été développé par l'industrie spatiale, aéronautique spatiale américaine et européenne. C'est le standard open archive information system, et qui repose sur une architecture fonctionnelle, avec un certain nombre de fonctions de niveau, ingestion, preservation planning, data management, archival storage, access, administration. Et en fait, la problématique de l'architecture agentaire, ce n'est pas l'ingestion, ce n'est pas de store and forget, c'est le retrieval. C'est donc la préservation de ces données, et la garantie, le contrôle qualité, avec un audit potentiel de nos autorités de certification, de ces données, qui font partie du dossier de certification. Donc si on continue... Le deuxième concept fondamental du standard LUTAR, c'est de s'appuyer sur les standards ISO. On préserve des données qui doivent avoir des... une sémantique très précisément définie, cohérentes sur l'ensemble du cycle de vie du produit, et un choix qui est partagé dans l'industrie spatiale américaine et européenne, c'est de s'appuyer sur les standards ISO-STEP, et ça va recourir progressivement les standards d'abord de définition mécanique et composite, l'AP203, l'AP214, et maintenant l'AP242, et ensuite ça va se rendre à la partie calcul éléments finis, l'AP209, la partie NCU Machine, l'AP238, PLCS, tout ce qui va être les données PDM et tout ce qui va être aussi les données de support logistique, et système engineering. On va vouloir archiver progressivement nos exigences, non pas sous forme de textes, mais sous forme de modèles intelligents et interprétables pour faire des liens des autres applications. Aussi, on couvre les données de visualisation 3D, il y a un groupe de travail en charge de définir des recommandations pour spécifier, enfin, définir les caractéristiques pour sélectionner tel ou tel standard, et comme il y en a plusieurs, comme par exemple JT, PRC, et bien, il y a en fait un ensemble de critères que chaque société choisisse son standard de visualisation. Si on continue, voici l'architecture du standard LOTAR. Donc, l'architecture du standard LOTAR repose sur une architecture modulaire, une architecture en famille de partes, un peu comparable au standard ISO, STEP, c'est-à-dire qu'on a des parcs communes pour tout ce qui est général à toutes les disciplines techniques. Ensuite, on a des parcs dédiés aux process, qui viennent compléter le standard LOTAR dans le cadre de la préservation au terme des données analytiques. Et ensuite, on a des groupes de standards, des familles de standards par domaines techniques. Et on s'est focalisé depuis maintenant 8 ans pour développer des standards pour la préservation au terme des données mécaniques, et en particulier des données de géométrie 3D, des assemblages, des dimensionnements et tolérancements. L'archivage en terme des données PDM, il y en a moins de minutes tard. Et on va finaliser ici à l'heure prochaine les deux premières parts pour l'archivage en terme des données de conception composites. Là on n'est plus du tout à la partie géométrique, on va dire représentation externe de la pièce, mais la représentation détaillée avec les propriés de matériaux, les plis, les orientations de plis, etc. Et ensuite, on a aussi démarré l'année dernière un groupe pour l'archivage en terme des données de armées électriques, avec une première priorité pour tout ce qui est armées électriques 3D, mais avec des extensions vers la partie base de données, Royal Nice, et à plus ou moins long terme, Royal Diagramme. C'est en fonction de la confirmation des intérêts des différents membres qu'on aura les budgets pour étendre le modèle de données pour couvrir ce périmètre. Ce qui est aussi dans le périmètre et les géométriques, c'est à terme, les besoins de préservation long terme des données de système ingénierie, et les données de simulation. Et on a une coordination qui a démarré avec le groupe de l'Océanotique Américaine Européenne en charge des standards de support pour l'archivage en terme, ce qui est devenu une maintenance de support. Donc voilà l'architecture globale. Si on continue, un site web existe. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur ce site web. Et vous avez sur la gauche un résumé de ce site web. Donc il y a les aspects organisationnels. Un résumé de l'état d'avancement des différents workshops. Mécaniques, PDM, composites, armes électriques, visualisations. Les actions de communication que l'on mène. Et en particulier, ce qui est important, les différents workshops. Il y a 4 workshops par an, de 3 jours. Le prochain workshop se tient la semaine prochaine à Toulouse. On a 2 workshops en Europe, 2 workshops aux Etats-Unis. Et quand on a les workshops en Europe, il y en a un qui est en Allemagne. Généralement hébergé par l'association ProSTEP. Et un autre en France. Donc une étroite collaboration au niveau des industries, des associations industrielles et des associations STEP pour supporter ce projet. Et il y a aussi un état de l'utilisation de ce standard par industrie. Si on va à la page suivante, ce qui est très important pour ce standard, c'est le lien entre les différentes disciplines qu'on va pouvoir couvrir et les modèles de données. Le standard LOTAR ne développe pas spécifiquement des modèles de données. On s'appuie sur les standards STEP. Par exemple, tout ce qui va être au mécanique a été d'abord basé sur la P203 et la P2014, qui ont été fusionnées, harmonisées avec le projet STEP AP242. Mais la partie Product Management Data, donc client, s'appuie sur le standard STEP AP239 PLCS. Le projet LOTAR a financé l'harmonisation au niveau BDN entre le projet STEP AP242 et le projet STEP AP239. De même que pour la partie composite, on s'appuie sur d'abord la P203. Mais toute la partie composée de la P203 est inclue dans la P242. Et on prévoit de développer la P242 pour inclure la partie armée électrique. Donc on voit le rôle essentiel de la P242 pour la préservation en terme du dossier de définition des produits avions, en sachant qu'il y a un autre standard pour ouvrir la partie simulation, la partie système engineering, la partie ILS. La planche suivante. Ici, vous avez un état pas complètement à jour de l'utilisation de ce standard en opérationnel à un certain nombre de grandes sociétés aeronautiques. Vous avez le nom du standard LOTAR qui est utilisé et le modèle de données STEP qui est utilisé en terme de modèle de données, en terme pour les données. Par exemple, on en parlera un tout petit peu plus dans le détail, on utilise le standard LOTAR et le standard STEP AP214 et la P242 édition 1 pour l'archivage en terme des installations de armée électrique 3D de la 350 dont on attend un prochain vol dans les prochains jours et le premier vol dans les prochains jours. Donc ce projet d'un développement devrait être rentré en service dans les prochains mois. Il y a un projet équivalent au niveau du groupe EADS pour fédérer des solutions communes au niveau des différentes branches Casidian, Eurocopter, Orbus. Ce projet est déjà mis en œuvre pour la certification du Falcon Solomix chez l'Association. Il est aussi mis en œuvre de manière opérationnelle à Stigma pour toutes les nouvelles pièces des nouveaux moteurs sans dessin. Il est utilisé pour le 747 de Boeing et là il couvre toute la partie de l'avion avec les assemblages. Cela repose sur le standard F203 et le standard U3D PDF pour la partie visualisation. Le PIN Martin a un projet pour le VIF35 et Goldstream utilise aussi ce standard pour, je ne sais plus le G, je ne me souviens plus le nom du projet avion mais qui est déjà certifié. Donc c'est un État et il y a d'autres sociétés qui ont des projets en cours, le FOMO-MAR, etc. Si on passe à la plan suivante. Donc un résumé. C'est un projet de logale. On a commencé en 2005, c'était un projet complexe. qu'il fallait qu'on définisse les concepts et les règles de notre qualité et de nouveau confiance pour ensuite convaincre l'AFA et l'EASA que c'était une solution valide pour la préservation des termes de ces définitions basées sur le 3D. On a déjà délivré un certain nombre de standards, en particulier pour la CIO de base, pour supprimer le dessin. Et maintenant, on a déjà une solution pour l'archivage en termes des modèles 3D avec dimensionnement et tolérancement. Et l'information est capturée sous forme de graphique. C'est-à-dire que les annotations, les dimensions sont capturées sous forme de lignes. C'est très fiable et on perd la sémantique. Donc on est en train de développer une version du standard LATAR pour préserver la sémantique des dimensions et des tolérances. Et ça, ça sera la base pour ensuite être étendu à la partie Feuille-Imaginée du Grand Future qui permettra le pilotage par les machines à commande numérique de l'usinage des pièces spécifiées par une de ces définitions pour les pièces étonnées. Donc, il y a des standards en cours de développement pour la partie qui sont des DMS design, la classe des configurations de développement, composites, électriques. Et qu'on prévoit d'étendre le standard, de démarrer un nouveau programme pour l'archivage en termes de l'analyse. Les concepts fondamentaux, s'appuyer sur le standard OIS et s'appuyer sur les standards STAT. Donc, l'importance d'une cohérence est de ne pas être dans son nom, de ne pas rien monter dans son nom, mais de chercher les autres standards qui allaient faire évoluer. On va passer maintenant à la deuxième partie qui concerne la présentation du standard STAT. Donc, ce standard n'est pas trop connu parce qu'il n'y a pas encore... Le DIS, le vote de draft international standard va commencer dans les prochains mois. Par contre, c'est un effort de convergence de l'industrie aéronautique et de l'industrie automobile. Et en fait, c'est la convergence de la P203 à la P2014. La P203 a démarré standard IS en 1996. La P2014, je crois, c'est en 2001. Donc, deux communautés en parallèle, de part de l'océan, qui ont trouvé un intérêt commun à se réunir pour minimiser les coûts, y être plus forts et avoir des solutions plus rapides vis-à-vis des vendeurs. L'organisation un petit peu complexe mais en œuvre est un pilotage sous coordination de prostatéviques et de tétésiques, mais avec l'implication des sociétés aéronautiques américaines, de l'AIA et européennes, de l'ASDSSG, avec des participations du GFAS, de l'Association de l'Océan européenne, de VDA, de l'Association d'Industrie automobile allemande, et des relations très étroites avec le projet Lotab, qui a co-financé cette partie, dont l'harmonisation européenne entre la P2042 et PFCS, et aussi avec l'Oasis TFCS. Et ce qui est très important, c'est que si on veut avoir des solutions opérationnelles, c'est pas le tout de développer des standards, qui correspondent aux besoins de l'ASDSSG, il faut qu'il y ait des solutions qui soient testées et qualifiées. Et donc, on a des relations étroites, et on finance, on supporte le cas de l'implication forum, et on supporte le développement d'un white paper pour la mise en place d'un PDM-implication forum. Donc, le projet contribue et est impliqué dans la priorisation des axes de développement de ces implementations forum, où il y a les vendeurs qui développent des applications et qui font des classes d'interopérabilité pour qualifier leurs solutions. Donc encore un message qui avait été dit ce matin, mais des standards c'est bien, ce qu'on veut c'est des solutions, c'est vraiment là qu'on a un retour sur investissement, et il est essentiel que l'on participe dans les impléments d'un forum pour qualifier les solutions. Si on passe au mode transparent suivant, vous avez en une page un résumé du modèle de données de l'AD2012, donc convergence de l'AD203 à l'AD2014. Ça couvre la mécanique de base, ça couvre tout ce qui est dans le dessin, 3D, 3D TCD, 3D TCD, la partie machining from future, la partie paramétrique, qui est encore relativement peu testée et qui est très importante pour le futur, la partie composite design, en reprenant tout ce qui avait été fait au niveau de l'AD209 et de l'AD203, et aussi tout ce qui est 3D kinematics, 3D assembly constraint, et après tout ce qui est aussi meeting definition, donc les relations d'assemblage. Un très gros pôle est la partie PDM, harmonisée avec l'ELCS, et il y a un début de modèle de données qui devrait être complété pour la partie process planning, requirement, un design boost. Donc en transparente, vous avez une vision globale du périmètre de ce standard. Si on continue, un site web a été développé pour permettre la compréhension du périmètre de ce standard et son niveau de maturité en termes d'implantation. Voici le site, www.ap242.org. et vous avez, ça remouve l'historique de ce projet à 242, le périmètre du projet à 242, l'organisation du projet à 242, les standards associés. Car un des aspects et une des difficultés de nos activités, c'est qu'on doit éviter de travailler dans des silos, il faut qu'on le sache trouver et établir quand il le faut les bonnes coordinations pour éviter de redublier N fois, parce que c'est pas nous qui... Enfin, on veut éviter de... Le not-and-dentit-me, c'est très bien, mais à un moment donné, vu la complexité de nos domaines, il est aussi très intéressant de bénéficier de ce qui existe déjà, quitte à le faire évoluer. Donc il y a une action particulière de gouvernance, de coordination avec les autres standards. Ce qui est très important, c'est l'identification de liens avec les implémentaires forums et la recommandation d'utilisation. Les sans-darsols sont insuffisants. Il faut qu'ils soient complétés par des recommandations d'utilisation qui viennent, qui sont le fruit des implémentations par les vendeurs et basées sur les use cases des utilisateurs. Donc, il faut surtout pas croire dans l'industrie qu'on a fini notre travail quand le papier existe. Ce n'est que le début. Il faut que ça soit complété par des recommandations d'utilisation et il faut financer, supporter des tests d'interopérabilité qui vont permettre de qualifier les solutions et de mettre à jour les recommandations d'utilisation, éventuellement d'améliorer les standards si on identifie le défaut. Ou si on continue. Ce site n'est pas fait pour être très détaillé pour des spécialistes. qui est beaucoup plus fait pour les SME, les industriels. Et donc, il est organisé pour donner un aperçu de manière illustrée des capacités, des fonctionnalités d'interopérabilité de ce standard. Et donc, on a une page qui donne une vision globale du périmètre de ce standard. Et ensuite, il y a un état d'avancement avec des illustrations concernant tout ce qui est interopérabilité des données 3D, MySharing.feature, Composite Design & Interopérabilité, Canonmatics, PDM & Requirements. L'objectif, c'est que si j'ai un besoin, je vienne sur cette page et je regarde si j'ai le standard, est-ce que j'ai des solutions. Enfin, ça me donnera des liens vers les autres sites web qui permettront d'avoir les applications qui sont impliquées dans les tests d'interopérabilité. Donc, ce site web évite de redublier ce qui existe déjà, mais vise plutôt à faire les liens vers les autres sites web qui donnent dans le détail, par exemple, les tests d'interopérabilité au niveau CAO qui définissent les recommandations d'utilisation. Et donc, ce site va être amélioré, va être étendu en fonction des retours. Et le but, c'est qu'il sert vraiment à aiguiller les industriels pour connaître quel est le niveau de maturité des fonctionnalités d'interopérabilité de ce score. Si on continue, message important. On a commencé le projet de 1242 par un white paper avec l'industrie aéronautique américaine, européenne, et l'industrie automobile européenne, américaine, autour d'une table pour dire, bon, ce serait quand même peut-être plus intelligent de partager nos ressources pour créer ce nouveau standard 1242. La documentation technique DIS a été envoyée à ISO. Le vote ISO devrait commencer fin août, début août, pour trois mois. Ce standard va être international standard, normalement, fin janvier. On est en train de préparer les évolutions qu'on n'a pas pu couvrir, qui n'étaient pas mûres dans la première édition. Et un workshop international pour préparer le périmètre de l'AP242, édition 2, va être organisé. On va le voir sur la planche prochaine. Et c'est la deuxième semaine, la troisième semaine du mois de septembre. Et c'est aux États-Unis. C'est juste avant le workshop Lothar et le workshop de l'association télécyique américaine qui est lié à cette règle que, généralement, une fois c'est en Europe, une fois c'est aux États-Unis. Donc, si on a des besoins, si vous avez des besoins, c'est le moment, sous forme de use case, de les spécifier, de venir à ce workshop et de venir défendre la priorité de votre industrie pour que ça soit pris en compte dans l'AP242, mais aussi avec les financements associés. car le but, ce n'est pas uniquement de partager nos besoins, c'est aussi de partager les ressources pour définir des solutions dans un laps de temps défini avec des règles de gestion de projet strictes pour qu'on ne dérive pas. Car le but, si on investit dans un projet, c'est pour avoir, à un moment donné, des retours sur investissement et des solutions opérationnelles. Si je continue, une utilisation, la 350, et donc la suppression du dessin pour les installations de l'armée électrique. Donc, je suis aussi, je supporte le projet à 350 d'Archivage en Terre pour la prise en compte des Standard Steps et le DART. Donc, cette présentation a été préparée avec mon collègue Tobias Müller, chef de projet. La page suivante. Donc, le périmètre de ce projet, c'est de couvrir progressivement toutes les données 3D, toutes les données techniques du dossier de définition. Il s'appuie, la première priorité était de couvrir la partie installation armée électrique de la 350. pour l'instant. Ça s'appuie sur les standards LATAR, ça s'appuie sur les standards ISO-STEP, pour tout ce qui est modèle de données. Et une autre solution ouvre la partie structure d'assemblage, géométrie exacte, annotation 3D, géométrie 3D-TCL. A noter que l'API 242 offre une amélioration considérable par rapport au précédent Standard Steps concernant la partie 3D-TCL. Et donc, vous avez une illustration un petit peu petite, mais qui permet d'identifier ce que c'est pour nous une installation de armée électrique. Grosso modo, vous avez une représentation simplifiée de la structure et c'est ce qui va permettre en fait de fixer les harnais sur la structure avec toutes les pièces de fixation et toutes les méthodes pour contrôler que les harnais sont bien fixés. Donc, c'est... Et ça bouge beaucoup, puisque pour chaque avion, quasiment, on a des commandes, des compagnies arrière qui sont différentes, donc on a des armées qui sont différentes. Et ça s'appuie sur les standards LATAR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez la liste des standards LATAR qui sont utilisés. Si on continue... Donc, ça repose en fait sur la traduction, la conversion des données de VPN 4-5 dans le format Steps. C'est relu dans un autre système pour vérifier la qualité des données Steps. C'est aussi réimporté dans le système LATAR 5 pour vérifier que les données qu'on a créées sont conformes aux quies caractéristiques de départ via un mécanisme de contrôle qualité à base de propriété de validation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et l'objectif, c'est que quand, à terme, je récupérerai ces données, je pourrai contrôler le niveau de qualité de mes données par rapport aux données d'origine. Et donc, c'est ce qui explique la complexité du système. C'est qu'on sait que les modeleurs peuvent changer. Et que par contre, il est essentiel que l'on mesure la dérive de la donnée à travers le temps et que ça reste dans une plage acceptable et prédéfinie. Un petit peu comme une tolérance de fabrication. Là, en fait, on définit une sorte de tolérance de l'information. Et la complexité du standard, c'est de définir des procédures pour qualifier la tolérance, le contrôle qualité et la tolérance de l'information et de son évolution à travers le temps, car les systèmes évoluent. Je passe aux transparences suivantes. Résumé. Toutes nos industries utilisent actuellement le 3D. Ce qu'on appelle le full 3D pour certaines entreprises. 3D, modèle biais d'ingénierie pour d'autres. Et ça a des impacts sur nos process, nos méthodes, nos applications en interne et avec notre superchain. Donc, c'est essentiel que nos sous-traitants soient au courant de ces changements de méthodes en termes de qualité, en termes d'outils, en termes de méthodes. On a créé un groupe au niveau ADS pour la gouvernance des standards d'interopérabilité PLM, ILS de simulation. C'est le EADS, Stratégie Standardization Committee, qui fait partie du EADS PLM Organization Center. Et on est en train de définir une stratégie pour l'interopérabilité des informations de produit, le long du cycle de vie du produit. À travers toutes les présentations de ce matin, on avait une problématique, c'est la cohérence entre les différents standards. Et à l'origine de la création de ce groupe et de la création de l'ASDSG, et c'était un constat qui avait déjà été fait dans les niveaux de l'industrie aeromatique américaine, il est essentiel, non pas de se focaliser sur le développement d'un standard, mais d'avoir une couverture globale de l'ensemble des standards et de leur interdépendance, quitte à en abandonner certains, s'ils sont peut-être très bons localement, mais incohérents avec l'image globale. Donc, ce qui est essentiel, c'est la cohérence globale. Ça nécessite la mise en place, avec le soutien au niveau stratégique de l'entreprise, d'organismes, de coordination, parce que ça peut amener à des arbitrages qui parfois ne sont pas toujours très faciles, mais l'importance des standards, c'est au niveau de la cohérence globale par rapport à notre objectif, qui part du requirement, de la simulation, de la définition, de la fabrication, de la livraison, de la maintenance et du démantèlement. Donc, c'est bien cette problématique-là qu'on veut traiter. EATS allait-ce-t-il dans le projet LeCard et dans le projet State AP242, à travers des cotisations, car ça correspond à nos besoins métiers. Les objectifs sont d'avoir des fonctionnalités d'intégralité à la bonne date et avec bonne qualité. Ça nécessite une planification et une anticipation, dont un lien avec la recherche. Et ça nécessite de piloter le développement et la maintenance des standards PLN d'une manière cohérente avec des industries, avec des associations industrielles. EATS est impliqué dans la SDS-SG. Yves Baudier en est le chairman. Vous avez le lien sur le site. Et c'est un travail où toute une série de grandes sociétés participent. Et Yves a rappelé l'importance du rôle de BI System et de Wormeson pour son lien avec l'ISO TC54-SC4, mais aussi avec son rôle au niveau de l'AIA. On a d'autres membres. On a aussi l'unité espagnole, allemande. C'est vraiment très important qu'on construise ce type d'associations pour définir des positions au niveau de l'Europe, pour ensuite harmoniser avec l'Asie et avec les Etats-Unis. EADS est directement impliqué dans un certain nombre de standards, la P242, l'OTAR et d'autres. EADS supporte la mise en place de PLN et des Plénateurs Forum. Des standards seuls, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait des solutions, qu'il y ait un dément, des fonctionnalités avec le bon niveau de qualité. Et EADS participe à un grand nombre d'organismes de standardisation, car c'est en discutant avec les autres qu'on arrive à avoir des positions au niveau. Merci beaucoup. Bravo pour cette présentation. Maintenant, on n'a plus beaucoup de temps pour les questions-réponses, parce qu'on a déjà fait exploser le timing. Je n'ai pas envie de vous faire échapper. Donc, on va passer, si ça ne vous embête pas d'avance. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements. 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 Je voudrais vous rempartir cet après-midi, qui est en quoi une norme peut donner lieu à des sujets de recherche, et réciproquement en quoi la recherche est venue à la normalisation. Je vais appeler les intervenants de la table ronde tout simultanément, je pense qu'il y a un peu de temps pour faire ça, un peu moins de logistique pendant les présentations. Thomas Paviot, président des arts et métiers à Paris Tech. Voilà. Merci Thomas de venir. Anne-Françoise, qui est un biocène dont on a déjà vu. Il prend des places autour de moi. Nicolas Fijet, qui est chercheur, qui a été expert dans les PLM à EADS. Alain Bernard, professeur à l'éducation centrale de Nantes, qui anime notamment les travaux sur l'extendent d'entreprise modeling et d'autres choses qu'on ne fait pas. Et enfin, Henri Basson, professeur Liel à Côte-Copal. Il vit plus beau, je pense, dans les laboratoires. Voilà. Vous allez écriveter. Je pense bien. Attends. Peut-être que là, vous allez dans le... La chaise. Le haut. Ouais. Là, vous êtes limite, là. Pour un peu de lumière, ça ne veut pas plus. Très bien. Peut-être une... Voilà. Alors, prenez carrément. Moi, tu vas aller au... Vous allez là-bas. Oui. On est là-bas. Peut-être une brève introduction. Vous me présentez en une seconde. Vous-même et votre laboratoire, votre laboratoire, etc. Et également, peut-être en introduction, tout simplement, mais passons très très près, en une minute ou deux, le sujet, à votre conviction sur le... votre application, notre application dans le monde des standards, en chercheur. Comment c'est dans l'ordre ? Dans l'ordre ? Je vais faire simple. Là, on va commencer comme ça. Ah oui, c'est vrai. C'est le micro, par contre. Attendez, vous d'un minute. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis Thomas Papillon. Je suis chercheur associé aux arts bibliothèques. Et ma présence ici se place dans le cadre de travaux de recherche que nous menons, donc, au laboratoire Login, placé sous la direction du Congresseur de la Moury. Je travaille aussi avec Virginie Fortino, qui est ici présente, et qui met sa presse au sein du laboratoire. Nous venons d'intégrer la commission IDMI, présidée par Christophe Mouton. Donc, pour nous, l'application dans les travaux de normalisation est très fraîche, on va dire, très nouvelle. Et notre présence dans ce groupe de normalisation se place dans le cadre de notre participation aux côtés des projets PLF, qui a été présenté ce matin par Jean-Louis Goldé. Et dans le cadre de ce projet PLF, l'équipe que j'anime participe à apporter des réponses des tentatives de réponses à des questions qui se posent dans le cadre de ce projet PLF. Alors, peut-être pour dire, en passant le micro, j'avais noté dans la présentation de la journée, la session, très souvent, le travail de normalisation à mauvaise presse, il semble très long, fastidieux, compliqué. Les chercheurs présents viendront nous prouver le contraire. Je crois que je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif de présenter quelque chose qui soit facile, rapide, et qui vont nous présenter en termes de normalisation. On va y arriver. Continuez. Donc, moi, je suis Anne-Françoise Cotine de Seine. Je suis donc expert au TC 184 SC4 depuis un certain temps. J'ai commencé à rentrer dans la normalisation en France, à l'AFNOR, par l'intermédiaire d'un projet Eureka dans le domaine des données de construction métallique. Donc, dans le groupe de bâtiments, des données de bâtiments à ce moment-là. Et puis, ce qui s'appelait le GE4, où j'étais 3 au GE4. Donc, au niveau AFNOR, ensuite, j'ai intégré le comité européen d'organisation au sein du TC 310. Et ensuite, l'ISO TC 184 SC4. Donc, le groupe qui s'occupait du développement de la norme STEP, en particulier dans l'aspect données de bâtiments. Et depuis le début du fonctionnement quasiment du groupe JWG8. D'abord, JWG8. Ensuite, sous la direction de Jean-Jacques Michel, que je remplace là depuis un an ou deux ans. donc à l'animation de ce groupe. Actuellement, on développe des normes dans le domaine de la gestion de production, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Et on a contribué à normaliser un langage de spécification de processus industriel basé sur une représentation de type ontologie en collaboration avec le NIST aux États-Unis. Alors, j'ai une petite présentation. On va continuer. Et après, on revient à chaque présentation. J'ai un certain nombre de choses à dire sur les liens entre recherche et l'organisation. Je vais faire bien vous les direz. C'est le thème du débat. Bonjour à tous. Je suis Nicolas Fillier. Je travaille chez l'ADS, donc du côté industriel. Et je suis chercheur dans le domaine du partage numérique et de la collaboration dans la supply chain depuis 1997. Et très franchement, on s'aperçoit que dans ce cadre-là, on a besoin que les entreprises communiquent et que les outils qu'ils utilisent puissent échanger des informations. Et pour ça, on a besoin, un, de langage commun au niveau métier. Et puis deux, on a besoin d'avoir des solutions logicielles pour que les applications interopèrent au niveau des technologies de l'information. Et toujours aussi, étrangement, on s'aperçoit que si on veut vraiment que ça marche, on a besoin pour ça d'utiliser les standards. Donc de manière très naturelle, en travaillant sur ce sujet, je suis tombé dans le chaudron des standards en tant que consommateur. Mais aussi en tant que contributeur du fait qu'on a pu le voir dans toutes les présentations aujourd'hui, on en est qu'au début dans tout ce qui est PLM, collaboration numérique. Et aujourd'hui, tout est à faire. Et on s'aperçoit, il y a déjà beaucoup de choses faites, mais vu les nouveaux challenges, il y a encore beaucoup de choses à faire et des besoins de nouvelles solutions innovantes. Et même pour les standards, pour les utiliser plus facilement, pour gérer la complexité, et puis pour répondre à toutes les questions, à tous les problèmes évoqués depuis début de la journée, on s'aperçoit que la recherche est également nécessaire pour faire évoluer les standards, et les rendre plus adaptées par rapport aux besoins des gens. Donc c'est ce qu'on pourrait vous présenter un peu par la suite. Merci beaucoup. Monsieur Alain Bernard, école centrale de Nantes. Tout à fait. Bonjour à tous. Eh bien, je me retrouve à cette tribune certainement parce que j'ai participé là aussi, je continue à participer à un groupe, à plusieurs groupes de normalisation. Je dirais que dans le parcours, je ne vais pas trop déflorer des supports que je vais utiliser tout à l'heure, mais je dirais que le standard s'est rapidement imposé sur un certain nombre de sujets. Et j'ai plutôt travaillé au départ avec l'automobile sur le plan de code d'application de 2014, dans le cadre d'une coopération directe avec PSA, et puis ensuite une application d'un groupe, justement, ISO DC 524. Et puis, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une espèce de cycle de maturité des choses, et de complément entre la réalité physique des choses que l'on cherche à décrire, on a entendu parler de Vannes tout à l'heure et autres, donc ce sont des choses très pragmatiques, mais on se rend compte que tout ça, c'est décrit par des éléments qui sont des éléments numériques auxquels on peut associer également pas mal de sémantiques. On en a aussi entendu parler tout à l'heure, multimétiers, cohérentes, évolutives, dynamiques. Et il faut à la fois être capable de retrouver des choses de manière effectivement pertinente, mais aussi être capable de décrire et de faire évoluer cette information que l'on essaie de stocker, d'archiver, de structurer de manière intelligente, et en essayant de faire un peu du lean aussi, du côté de l'information. Mais en prenant en compte l'évolution à la fois des types de produits qu'on est amené à mettre en place, ou de systèmes, de leur architecture et autres, et de la façon de les organiser et de concevoir, mais aussi de l'évolution des technologies, et puis de l'évolution des organisations qui coopèrent autour de la mise en œuvre de ces produits. Donc c'est vrai qu'il y a eu des gros projets sur l'interopérabilité, on en parlait tout à l'heure, et puis on se rend compte que finalement, on a beau essayer de faire des choses assez globales, ou essayer de prendre des choses de manière assez globale, on en reprend assez rapidement sur cette nécessité de cohérence, s'il y a au terme de ces études-là et de cette mise en œuvre, on veut parler de performance de manière générale, et puis d'essayer de faire un peu de cohérence globale. Donc mon rôle en tant que prof d'université, c'est pas forcément de faire de la recherche, j'en parlais de faire de la recherche si, que ce soit sûr, mais de faire de la normalisation, c'est beaucoup de la bonne volonté au départ, on en parlera sur les difficultés de mise en œuvre, parce que oui, c'est long, c'est difficile, c'est pas tout le monde très bien reconnu, mais c'est nécessaire d'avoir cette concertation et cette coopération entre les industriels et les chercheurs, parce que dans les deux sens, il y a une vraie nécessité de collaboration, la recherche peut apporter énormément sur la mise en œuvre, enfin, tout au moins sur tout ce qui touche au développement de concepts nécessaires à supporter un certain nombre de choses, que l'on va retrouver ensuite dans les normes, et on retrouve ensuite la mise en application de ces normes, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit toujours complète au départ, et qu'il doit évoluer, s'adapter à un monde qui lui aussi évolue. Voilà, donc on en parle. Et puis, pour terminer, c'est la parole à monsieur André Basson. Donc voilà, je suis professeur à l'École de l'Université de l'Ivoire de France, il est là par contre l'Ordre. J'ai pas sûr qu'on vous entende dans des soins, soit le micro au départ, sinon vous mettez tout. D'accord. Et depuis quelques mois, j'interviens dans le groupe ISO 184, et c'est simple cette fois-ci. Et plus particulièrement sur l'interrupturabilité de l'agriculture, donc bien sûr, c'est Manufacturing Software Unit. J'anime depuis des années une étude de recherche, c'est 9 chercheurs encore plus sur la gestion de l'évolution des logiciels, en tenant compte de nouvelles technologies, qui sont en évolution en particulier. Et puis en fait, c'est vrai que quand il y a énormément d'évolution, les langues, elles ont un rôle rassurant de référence. Et maintenant, il y a toujours un décalage entre l'avancée technologique du genre de la recherche, et puis le rythme de l'organisation, c'est un rythme lent, etc. Donc, ce que je voudrais tout à l'heure souligner, c'est cette interactivité entre la recherche, on va dire comme ça, académique, et la recherche très normale dans ma vie, c'est-à-dire la recherche plus sur les juristes présents. Et bon, on voit, on se distingue quand même, on voit quand même qu'il y a une convergence très intéressante qu'il faut gérer et encourager. Ok. Merci beaucoup. Donc, on va revenir à monsieur Pagiot. Et simplement, ce que je voudrais, c'est que vous respectiez un temps de parole assez drôle, une dizaine de minutes, parce que sinon, on va avoir des ennuis. D'accord ? D'accord ? Voilà. J'ai quelques diapositions, il n'y a pas de souci ici. Quelques diapositions, il n'y a pas de souci. Simplement pour présenter notre point de vue quant aux problèmes ouverts, des problématiques scientifiques sur lesquelles on travaille, et de quelle manière est-ce qu'on les aborde ? Je crois pouvoir avancer dans les diapositives directement à la lumière. Je crois qu'il y a une avance. Il a pu s'impérer. Hop. C'est... Voilà. C'est là. Donc, il y a au départ quand même une présence, moi je trouve, qui est contre nature, le fait d'avoir des scientifiques présents en milieu de l'organisation industrielle, dans la mesure où la normalisation et la standardisation, c'est le mot du consensus. On se réunit et on se met d'accord sur un ensemble de concepts ou modèles. Dans la science et l'activité scientifique, ce n'est pas le mot du consensus, c'est le mot de la raison, c'est le mot de l'argument scientifique, et on peut avoir raison contre tous dans le domaine scientifique. Ce qui n'est pas souhaitable dans le processus de standardisation. Au départ, il y a quand même une antinomie à rassembler entre eux des chercheurs et des industriels qui ne partagent pas a priori les mêmes intérêts. Ceci dit, on a des points communs, et ce que je souhaiterais souligner, c'est que d'une part, dans les industriels qu'on peut rencontrer, il y a des besoins forts en termes de compétences académiques, c'est-à-dire des gens qui ont un recul en termes de recherche, qui ont des thèses, qui apportent des points de vue différents industriels. Pour nous, académiques, c'est aussi l'occasion d'avoir des cas d'utilisation concrets, d'avoir accès à des problèmes d'une complexité à laquelle on n'aura pas accès le tas d'échelle. Et puis j'ai rajouté quand même un troisième point, parce que notre travail concerne plus spécifiquement les modèles de domaine industrielle, et dans ce cas, je crois que les industriels utilisateurs et les scientifiques ont tout intérêt à se rejoindre, à rejoindre leurs efforts, pour, alors j'essaie de trouver un terme diplomatique, mais faire face aux éditeurs de logiciels, qui essaient, mais aussi, d'imposer, je ne peux pas, leur point de vue quant à leur modèle et à leurs outils. Je crois que de ce point de vue-là, il y a de l'alliance objective entre les industriels et les activités. La première, c'est une vieille carte de 2008, sur le positionnement des standards industriels. Donc j'imagine que tout à l'heure, M. Michel, dans son projet, dans la présentation de la big picture, vous présentez une carte qui sera beaucoup plus grande, mais sur laquelle on verra à peu près la même chose, c'est-à-dire des temps, et des recouvrements, et des zones sur lesquelles il y a des blancs des recouvrements. Ce qui pose un problème, en fait, quand il y a un blanc, parce que quand il y a un blanc, quand il y a pas de standard, quel modèle de données on va bien pouvoir utiliser ? Quand il y a des recouvrements, lequel des deux ou trois standards est-ce qu'on va utiliser pour couvrir le besoin utilisateur ? Et si jamais on a un besoin, donc en termes de gestion du cycle de vie du produit ou de l'usine, qui soit bien plus large que la simple phase de conception ou de maintenance, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place et relier tous ces standards pour avoir une description du produit du process qui s'envoie ? Le deuxième problème auquel on est confronté quand on souhaite utiliser une norme ou un modèle de données standardisée, c'est la dualité qu'on a entre les modèles qui apparaissent ici, qui seraient très granulaires, donc qui sont ceux en bas de la bière positive, et ceux au contraire qui seraient très génériques. Donc les très granulaires proposent des modèles de données qui décrivent plutôt d'une structure de données très très précise, mais qui ont l'inconvénient d'être trop précis par rapport à des besoins, on va dire d'un maximum de personnes, ce qui s'apparente en fait pour chacun de pouvoir marcher avec des chaussures qui ne seraient pas les siennes, ce qui aboutit en fait de boiter un petit peu. Donc à contrario, c'est quelque chose qu'on a noté ces dernières années, notamment avec le développement de standards, de normes tels que PLCS, qui sont 15-926 dans le domaine des industries de process, c'est des normes qui proposent des modèles de données qui sont génériques, qui demandent à être spécialisés via un processus qui lui est standardisé. Et le problème qui se pose dans ce cas-là, c'est qu'on a quelque chose qui au départ est très générique, qui s'adresse à un maximum d'utilisateurs, mais chaque utilisateur va devoir spécialiser le modèle selon ses propres besoins, et ce qui fait qu'on aboutit, je crois que ça a été souligné tout à l'heure par le PCS, mais pour le PNAS 926 et les RDN c'est la même chose, à des ensembles d'instances partagées qui respectent la norme, mais qui par contre ne partagent pas la bonne sédite. Troisième problème auquel on est confronté avec nous chercheurs, c'est sur l'utilisation des standards. Ce matin, la directrice adjointe de la FORD a bien précisé, c'est le résultat qui est normalisé, mais pas le processus, ou pas la méthodologie qui va permettre d'utiliser ces standards. Donc quand on est académique et qu'on est confronté à ces standards, on a un problème d'accès ou de compréhension de l'utilisation de ces standards, idem pour les industriels. Et on a aussi des problèmes de transposition des meilleures patries. qu'on a acquises dans un domaine, que ce soit par exemple dans un domaine industriel, dans le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'automobile, qui sont connus pour avoir réussi à engager des projets PLN qui fonctionnent. Comment est-ce qu'on peut transposer ça à d'autres secteurs, tel que par exemple le nucléaire, tel que le bâtiment, et on se rend compte qu'on se rend compte des problèmes qui sont liés non pas aux standards, mais aux produits, aux possédés qu'on va souhaiter adresser ? Rien de commun entre une centrale nucléaire, un bâtiment, un avion ou une voiture, et ça conduit quand même à se poser des questions de fond sur les modèles qui sont posés et à reprendre une bonne partie du travail. Nous, de notre point de vue, on a trois axes de travail sur lesquels on travaille, notamment avec le projet PLN et PLN. Nous avons une jeune doctorante qui va bientôt terminer sa taise, qui travaille sur les ontologies, la modélisation de la connaissance et les possibilités d'afférence de ces modèles pour être capables de proposer des modèles qui soient riches en point de vue sémantique et des langages qui offrent une bonne explicité, qui permettent le partage de la connaissance efficace et puis aussi un échange dynamique de l'information. Là, on a clairement une application qui est en cause de développement, qui concerne la modélisation et l'exécution automatique des règles métiers dans le domaine du UTR. Dans le domaine de l'ingénierie du UTR, il y a un sens de règles métiers. Alors, je crois que ce matin, on a parlé dans un autre cadre, comment est-ce qu'on peut, en fait, l'ingénierie est capable de prévoir, de vérifier des règles de conception qui auraient été, a priori, modélisées par l'air-temps dans un système de gestion de données métiers par les utilisateurs métiers. Et voilà, tout ça serait lié au modèle de données métiers. Là, ce sont des travaux qu'on essaie de conduire, notamment en utilisant les derniers développements des technologies de l'exécution. Nous travaillons aussi à l'établissement d'une RDM nucléaire. On a parlé Jean-Louis Gommet ce matin. Alors, qui présente la caractéristique d'être nouvelle, mais d'être innovante aussi, notamment en termes de complexité par rapport à ce qu'on peut trouver dans les RDM qui ont été préposés, notamment par exemple dans la partie 4 de la RDM 1526, un modèle métier qui existe chez EDF et d'une grande complexité, d'une grande richesse sémantique. Et le fait d'exprimer ce modèle métier qui existe dans le langage, dans la sémantique de la RDM 1526, est un travail qui est un travail de longue haleine et qui est un travail compliqué. Donc je profite de l'occasion pour rappeler ce qu'avait dit Christophe ce matin, je crois, notamment la création d'un groupe de travail 1526 dans la commission EDMI, qui doit justement spécifiquement s'intéresser à cette norme 1526, dont on a vu ce matin la présentation de monsieur Nicholson, qu'elle pouvait être utilisée différemment selon les personnes, selon les modèles métiers, qui pouvaient aboutir à des RDM qui étaient complètement différentes, qui ont peu de chances d'interroger. Troisième point, on travaille aussi sur un modèle 3D qui permettrait de conserver, en fait, de garder le contrôle à long terme des données 3D qui permettent de décrire la géométrie d'une centrale nulle d'air et de ses contenus. On ne peut pas se satisfaire des modèles propriétaires. On considère qu'on ne peut pas non plus se satisfaire des modèles de données comme l'épices type STEP AP 203, qui ne conservent que la peau ou qu'une partie de la géométrie, mais qui élignent toute l'aspect sémantique et toute la richesse de la construction de données. Biapositive suivante. Cette dernière biapositive, simplement, c'est de comprendre qu'on essaie de travailler à enrichir les modèles d'une manière sémantique, c'est-à-dire de leur apporter de l'intelligence. Donc là, on est sur la partie supérieure de la biapositive. On a des modèles de données qui sont très structurés, des liens entre des données qui sont parfaitement modélisées, mais un modèle qui, finalement, est pauvre et sans vie. Sans vie, c'est-à-dire qu'on se retrouve, pour tous ceux d'entre vous qui ont manipulé les standards, à devoir manipuler ou expérimenter les transformations de modèles. Ce qu'on cherche à faire, in fine, c'est d'ajouter dans ces modèles riches de sémantique des lois de comportement qui rendent des modèles intelligents, qui les rendent pifants. Transformer ce temps d'un sans vie en une sorte de binocchio, qui puisse avoir sa propre vie, qui puisse embarquer des modèles de comportement, qui puisse se transformer lui-même. Et l'idée, en fait, c'est d'assimiler le modèle à un système. Dans l'ingénierie de système, on modélise un système par un modèle. Est-ce que le modèle lui-même n'est pas un système pour lequel il faudrait utiliser des outils d'ingénierie de système pour construire ce modèle ? Et donc, avec une sorte de récursivité, avoir un invariant, finalement, une dualité, une isomorphie entre le modèle et le système. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit autonome, qui soit flexible, et qui puisse se reconfigurer en fonction du modèle. Très bien, merci. Je propose qu'on garde des questions pour la fin, pour tout le monde, pour essayer de ne pas perdre trop de temps. Je pense que là, vous devez prendre de bonheur à la fin, parce que derrière, c'est facile. Ça existe malheureusement ou heureusement. Les modèles intelligents s'appellent, notamment les systèmes paramétriques. Ils posent d'évidence un problème. Au restant, on a parlé beaucoup de données. On a parlé beaucoup d'algorithmiques. C'est clairement un sujet qui sera à prendre en compte beaucoup plus en profondeur dans les années qui vont venir, qui n'est pas un sujet simple, parce que là, on a des problèmes de spécificité d'implémentation qui sont certainement beaucoup plus grands que les simples modèles de données. Je ne sais pas si je passe la parole à Mme Dossel. Voilà, on y va comme ça. Alors, Mme Dossel, à vous. Alors moi, je vous propose de rester à un bas niveau terre-à-terre. C'est-à-dire l'expérience du chercheur avec la normalisation et l'expérience du normalisateur avec la recherche. Donc, je vous propose qu'on voit pourquoi des liens entre la normalisation et la recherche ? Comment lier les deux ? Quels sont les problèmes qui se posent ? Et on va en avoir un certain nombre. Je ne les ai pas inventés. Ils sont venus de discussions que j'ai pu avoir dans les différents congrès de recherche avec des gens de l'industrie. Comment améliorer la situation ? Et, un petit problème quand même qu'il faut aborder, il y a différents types de standards. N'oublions pas que nous sommes dans une journée industrie aujourd'hui qui doit faire un lien avec l'innovation. Donc, on va essayer de voir le lien entre les différents types de standards et le processus d'innovation. Alors, cette comparaison, je peux la faire parce que j'ai une ancienneté en tant que chercheur dans le domaine de la modernisation, des données, des informations, des connaissances, des organisations. Et, dans le domaine de la représentation des connaissances, on a employé ce gros mot déjà aujourd'hui, donc je peux me permettre de poursuivre, ontologie. Et, d'une manière générale, tout ce qui est knowledge engineering, ingénierie de la connaissance et interopérabilité. Ça, c'est un côté de ma casquette. L'autre côté de ma casquette, c'est donc l'activité que j'ai déjà mentionné. La troisième, c'est l'enseignement. Bon. Et, on en parlera pas aujourd'hui. L'activité en tant qu'expert, donc, pour le comité TC 184-SC4, en tant aussi que membre d'abord, puis comme animateur français du joint, comité joint SC4-SC5 dans le domaine de l'architecture, dédié donc aux données de gestion de production. Et, la contribution, Jean-Luc Barron, qui est encore là, on en a parlé tout à l'heure, la contribution que les connaissances théoriques qui proviennent de la recherche peuvent apporter lorsqu'on veut développer des standards. Les industriels ont des besoins. Nous, nous avons des méthodes. On peut peut-être essayer d'être interopérable, de parler la même langue et de voir comment on peut faire passer l'expérience de l'un vers l'autre et puis-versa. Donc, à travers les trois développements de standards qui sont mentionnés ici, STET, MONDEC et PSL. Alors, les objectifs, c'est d'essayer de montrer aux chercheurs l'importance des activités de normalisation, de montrer aux gens de la normalisation l'importance des activités de recherche et de faire le lien avec l'innovation. Alors, les sources. Les sources, bon, je vais passer rapidement. Vous pouvez les trouver sur des sites web qui sont mentionnés ici. Alors, SER a donné lieu depuis un an à un joint working group au niveau européen qui s'appelle IAS. Ça doit être Educational Sanit qui s'est réuni l'année dernière à Bruxelles et j'étais à une des réunions de ce groupe. Donc, comment il y a plus pour l'instant ? Compras, c'est fini. Sachez qu'au niveau européen, bon, INTRAS, c'est un projet FP6, EURAS, c'est européen, c'est une association dont je fais partie. Et à l'occasion de laquelle, le 25, 24, 25 juin, je vais à une réunion à Bruxelles, présenter le développement de la norme, de la part 44 de la norme et le travail que l'on a fait avec les étudiants d'IG2I concernant le développement des modèles de données dans l'État gré-riding. Donc, on va présenter ceci. Senstar, c'est fini. Tout ça, c'est pour la plupart des développements, des initiatives, des réflexions qui ont été conduites au niveau européen, et notamment par le comité européen normalisation. Sencenec. Bon, alors, pourquoi un lien entre normalisation et recherche ? C'est la question, elle est peut-être évidente pour certains, elle est peut-être un peu moins claire pour d'autres, enfin, peut-être aucun intérêt pour d'autres, en tout cas. A mon avis, donc, disséminer les conséquences du consensus que l'on atteint dans les projets européens, on a parlé du consensus tout à l'heure, on atteint certains consensus dans les projets européens, c'est intéressant de le disséminer à une échelle plus large que la communauté de recherche des projets européens, de consolider ces résultats des projets de recherche au niveau européen et international. Bon, et puis peut-être aussi d'accélérer le travail de normalisation, j'y reviendrai par la suite, oui. Bon, on n'est pas maître des contraintes de l'ISO, on en a reparlé lors de la réunion du SC4 pendant cette semaine, et en particulier dans le domaine de ce qu'on appelle la recherche pré-éco-normative. Donc, pré-éco-normative, c'est quelque peu ce que nous avons fait pour la part 44, c'est-à-dire que l'industrie à la périmente, et au fur et à mesure des problèmes qui rencontrent, des insuffisances qui rencontrent, des erreurs qui rencontrent, on corrige, au fur et à mesure de la condition que le standard soit encore dans un état de développement où l'on peut admettre des modifications de fonds, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on atteint les étapes ultérieures de la normalisation. Bon, alors, comment lier cette fois-ci la recherche et la normalisation ? Il y a un aspect de récursivité des liens entre la recherche et développement et la normalisation. Donc, il y a un transfert qui se fait de l'aspect R&D vers l'aspect normalisation, qui est dans l'autre sens. Il y a un petit quelque chose en bas, là, avec un trait vertical en poitier qui s'appelle barrières, barriers, et on va essayer de voir un petit peu en quoi, où sont, et qu'est-ce qu'on entend par barrières. Alors, on verra ça un petit peu plus tard. Donc, quels sont les types de connaissances que l'on a ? On va les voir dans le transparent d'après. Les connaissances qui peuvent donner lieu à des actions de normalisation. Il y a des connaissances codifiées dans les publications, les rapports, les brevets, les livres, les communications lors de conférences. Vous savez, pour les chercheurs, les conférences avec actes ou sans actes, enfin, celles qui sont mal considérées de la part des instances académiques. J'y reviendrai. Et la connaissance tacite. Alors, la connaissance tacite, comme son nom l'indique, c'est celle qui va être la plus difficile à formaliser. Elle est dans ma tête. C'est même pas sûr qu'elle soit dans la tête du voisin. Je sais ce que je fais, mais je suis incapable de dire pourquoi je fais comme ça. Donc, c'est la spécificité des manières de travailler que l'on utilise en recherche. Quand je dis en recherche, il faut ajouter à ça l'aspect expérimentation, aller traduire la manière dont on travaille et en faisant une expérimentation dans un travail normatif. Donc, c'est pas toujours facile de le qualifier en découvrant. Donc, les transferts de connaissances, ils sont résumés dans un petit schéma. Je ne l'ai pas inventé, ça provient d'un projet. Très intéressant, les livrables de ce projet, je vous invite à y jeter un œil. Ils se sont posé la question des liens entre recherche et normalisation. Bon, c'est un peu ancien, c'est l'FP6, mais ça va changer. Donc, vous avez les travaux de recherche qui donnent bien des publications, à une forme de connaissance, c'est codifié, c'est acide. On voit ce que l'on peut normaliser. On crée des standards, on travaille sur des aspects de consensus, puisque l'idée de base d'un standard, c'est le consensus. Et puis après, là, on implémente. Next one. Bon, merci. Alors, ça a été le cas pour la norme mandate. Donc, c'est une norme mandate, et pas uniquement la part 44, mais depuis le début. Donc, il y a différents modèles. Et c'est une norme, je vous rappelle, de manufacturing, de exchange, de données de fabrication. Il y a dedans un time model, un modèle de ressources, un modèle de flux et de processus, et le modèle d'acquisition de données d'atelier. Et puis, il y en a d'autres. On a travaillé là-dessus pendant cette semaine de C4. Ces différents modèles ont été développés en collaboration avec Schroeder, avec l'École centrale Paris, laboratoire de génie industriel, l'Université de Lafoy, avec laquelle je travaille beaucoup, et avec laquelle on vient d'obtenir un nouveau projet européen dans le cadre de l'FP7, « Facture and Work Future ». Dans le domaine des anthologies lourdes en manufacturing, la NASA, qui a validé le modèle de dents, donc la barre 42. L'Université des techniques d'Aix-la-Chapelle, le CETI de Sanlis et Kodak, a fait remarquer Jean-Jacques Michel, qui avait participé au premier développement aussi de cette norme. Alors, les barrières. Je vous rappelle qu'on avait parlé de barrières tout à l'heure. Alors, il y a un certain nombre de barrières qui existent. Elles sont résumées ici poliment, je devrais dire. J'ai essayé là de faire un transparent assez neutre. Donc, typologie des problèmes que l'on rencontre, c'est le petit trait vertical des barrières que l'on voyait tout à l'heure. Les ressources. Les ressources du processus de normalisation, à la fois en termes de financement, à la fois en termes de temps et à la fois en termes de personnel. Alors, en termes de financement, il est bien certain que pour un laboratoire de recherche, financer un déplacement d'un chercheur pour un concret de recherche, OK, c'est normal, c'est dans la lignée des activités dans la bouteille. Financer un chercheur pour aller participer à un concret de normalisation, à condition de faire une publication derrière, peut-être. S'il n'y a pas de publication, il faut vraiment faire les yeux doux au directeur du laboratoire pour éventuellement se faire financer. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le temps. Alors, le temps. Bon, c'est quand même un gros problème. Un industriel vous pose une question. J'ai un problème à réglé, je vous le soumets, voilà. Bon, le chercheur, il dit, intéressant votre problème, on va mettre l'étudiant en thèse dessus. Là, l'industriel, s'il sait ce que c'est qu'une thèse, il commence à faire, vous savez, le smiley qui est dirigé vers le bas. Pourquoi ? Parce que l'industriel qui pose sa question, veut sa réponse pour ? Demain. Allez. Demain. En fonction qui n'est pas toujours férié entre les deux. Le chercheur ou le laboratoire qui va mettre quelqu'un dessus vous donnera un prototype, si le thésar est bon, dans trois ans minimum. Voilà l'échelle de temps qu'il y a entre la recherche et le développement industriel. Alors, vous mettez une norme par-dessus. La norme doit être développée en moins de deux ans. Si vous prenez le secteur dans lequel nous sommes, des données industrielles et des technologies de l'information, vous pensez bien qu'en trois ans, il y a des choses qui ont changé. Et la problématique que vous aviez trois ans plus tôt a un certain nombre de chances de ne plus être vraie trois ans plus tôt, ou de trop réglé de plus belle murette, ou de ne plus poser le moindre intérêt en termes de travail. Bon, vous avez lancé un chercheur dessus. Vous ne savez pas où le chercheur va aller, peut-être dans le mur, mais de toute façon, il va arriver à la fin, et puis l'industrie, elle va lui dire, vous êtes bien gentil, mais le problème a réglé depuis longtemps. C'est moins bien que ce que vous avez fait, certes. Premièrement, ça tourne. Ça nous aura coûté moins cher qu'une telle à payer pendant trois ans. Et puis, de toute façon, ça sera terminé dans six mois. Quant à la norme. Notre aspect de la norme. Bon, il vous faut deux ans pour développer une norme bloquée. D'accord ? À partir du moment où la norme atteint le stade IS, donc H95, M est bloquée pendant cinq ans. Bon, sauf erreur flagrante. Bloquée pendant cinq ans. Quand il y a un étendomène dans lequel ça n'évolue pas très vite, tout ça va. Je répète. Et quand c'est un domaine pour lequel éventuellement, lorsque la norme atteint le stade IS, elle est plus ou moins déjà périmée, il y a au niveau européen, un statut qui est intéressant, c'est le statut de NV, qui permet d'avoir une norme... Je ne sais pas, je recherchais le terme tout à l'heure. Ce n'est pas une norme provisoire, mais elle reste à l'état de test. Je crois que c'est deux ou trois ans, le NV. Et au bout de cette période, on est en mesure de dire si on la garde, si on ne la garde pas. Or, on est dans un secteur qui évolue très vite. On veut être innovant. Et être innovant veut dire ne pas être à la traîne. Donc voilà ce que l'on entend. Voilà ce que j'entends par tous ces aspects time, qui sont quand même très restrictifs en termes de discussion lorsque vous voulez monter une coopération de recherche avec un USBN. D'un point de vue du processus de standardisation, moi j'ai évoqué la durée, les délais légaux, on a parlé de trois mois de discussion tout à l'heure. Donc vous avez des délais légaux, vous ne pouvez pas aller plus vite que la locomotive ISO. Parfois c'est long, parfois ce n'est pas assez long. Mais c'est le processus de normalisation et le consensus qui s'y rattache. Quand je mets flexibilité, on devrait peut-être plutôt dire la flexibilité manque de flexibilité. Vous avez des règles et vous avez des liens avec les organismes de normalisation. Bon, l'autre aspect de typologie des problèmes, c'est l'aspect connaissance. On en a déjà parlé avant. Connaissance et visibilité des normes. Connaissance du processus de normalisation. Alors il y a des travaux qui sont faits au niveau européen, notamment concernant l'éducation à la normalisation. Moi-même, je fais l'enseignement de normes aux élèves que j'ai à l'école centrale. Alors je commence par leur dire non, ce n'est pas barbant, ce n'est pas la peine de sortir vos tablettes pour jouer avec. On va essayer de faire en sorte que ça soit intéressant parce que c'est utile de toute façon et vous en entendrez parler par la suite. Dernier point pour le... Il faut bien le reconnaître. Malheureusement, le collègue Guy Pierrat avec lequel on discutait beaucoup de ces aspects-là avait la même opinion que moi. Il n'est plus là pour nous encourager. Et il a vécu comme moi le même manque d'intérêt de la part de nos autorités de recherche pour nous aider à participer au processus de normalisation à tel point qu'un certain nombre de nos instances, vous savez, ceux qui nous jugent là-haut, là dans le cloud, au niveau académique, nous disent non, ne mentionne pas des activités de recherche, des activités de normalisation. Tu mentionnes la recherche, tu mentionnes la dissémination, mais tu évites de parler de normes. On me l'a dit, SIC. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Donc, c'est vraiment ce que j'appelle le manque de reconnaissance de l'activité normative de la part des autorités universitaires. Guy Pierrat était dans le même cas que moi, qui m'a dit plusieurs fois, qui m'en fiche, en fin de carrière, et bon, ça n'a pas été, mais ça lui a coûté certainement cher d'un point de vue de son avancement de carrière universitaire. Alors, comment essayer d'améliorer la situation ? Eh bien, essayer d'adapter le processus de normalisation pour le rendre plus réactif vis-à-vis des recherches, bon, en termes de temps, mais ce n'est pas Mason qui m'en contredira. Nous ne sommes pas maîtres des modalités de fonctionnement de l'ISO au sein duquel nous travaillons pour le développement normatif. On essaye de s'informer mutuellement des activités. Il y a un certain nombre de réunions, on s'entend très bien avec l'AFNOR. On a des réunions communes où on se tient au courant des développements de recherche qui sont faits dans tel ou tel domaine. Moi, il m'arrive de donner des informations de recherche à l'AFNOR aux personnes concernées de l'AFNOR, mais ils ont dit, allez voir de ce côté-là, vous allez peut-être trouver des choses intéressantes, et vice-versa. Bon, puis pour les organismes de normalisation, mettre en place, il faudra avoir suivi d'activités de recherche, mais ça se fait un de peu, en particulier au niveau des projets de R&D au niveau européen. Il faut savoir aussi que dans le projet de R&D, c'est bien vu d'avoir, mais je ne sais pas si ce n'est pas pour l'avoir quand même, c'est bien vu d'avoir d'avoir un I-GRAV ou d'avoir un World Package qui s'appelle Standardization. Il paraît que ça donne des points. Bon, d'autres simples, je ne peux pas répondre. Donc, on a presque fini ? Alors, quels sont les mécanismes de transfert ? Pour rentrer un peu plus dans les détails, mais ça, vous le direz après chez vous, si vous voulez, pour essayer de combler le fossé entre recherche et normalisation ? Eh bien d'abord, essayer de faire passer la connaissance tacite en normalisation. Ça, c'est pas... Je travaille dans les ontologies, donc on revient à ça évidemment. Mais bon, c'est des aspects de mobilité, c'est des aspects de coopération, c'est des contacts informels entre les gens. Moi, je sais qu'au début, je suis rentrée, j'allais dire en normalisation, c'est comme dans les autres. Au début, je suis rentrée en normalisation, j'ai la possibilité de suivre des formations à la FNOR sur le jargon normatif. Ça aide, parce qu'au début, on a vraiment l'impression qu'il va vous falloir un dictionnaire pour identifier les différents termes. Donc, voilà des mécanismes de transfert possibles. Bon, un exemple toujours qui vient du projet de Vrest, qui montre un petit schéma, d'essayer de trouver des nouveaux domaines de normalisation. Vous avez, pour les normalisateurs, dans les projets, notamment européens, mais il y a aussi des projets IMS, il y a des projets internationaux hors projet européen, il y a des mines d'informations concernant des potentialités de standard de normalisation dont les chercheurs romains ne sont pas nécessairement conscients dans la mesure où les chercheurs romains ne savent pas ce que c'est que la normalisation pour 80% d'entre eux. Donc, il y a des gisements. Comment aller les chercher ? Comment les faire connaître ? Je crois que ça passe par une information mutuelle. Au niveau des projets européens, il y avait SEMSTAR qui n'existe plus, il y avait le COPRAS, il y avait des organismes qui sont tous morts les uns après les autres. Alors, y a-t-il des raisons ? Alors, disparition, je ne fais pas de politique, je ne creuserai pas. Y a-t-il une volonté de libérer derrière ? Je ne sais pas. Le suivant, s'il vous plaît. Donc, pour en terminer, les différents types de normes dans l'innovation, dans le processus d'innovation. Donc, vous avez des normes qui sont de base, des normes qui sont base-orientées, donc avec des normes sémantiques entre les deux. Vous avez des normes qui sont appliquées avec des aspects mesure, des aspects normes de test. Vous avez des normes d'interface, dont on en a parlé ce matin. Vous avez des normes de compatibilité. Donc, vous avez le premier, les cinq premiers rectangles à l'horizontale qui débouchent vers le processus d'innovation. Et en dessous, vous avez les typologies de standards qui concernent ces différents types de domaines d'application des normes. Donc, avec les résultats et la fonction des normes. Bon, voilà, si vous voulez, ça aussi, c'est le projet d'Ouest qui a donné lieu à ce diagramme-là de manière à fournir, j'allais dire, une espèce d'analyse pour voir de quelle manière un standard peut être créé, utilisé, interprété en liaison avec un processus d'innovation. Très bien. Bonjour. Merci beaucoup, madame Zéphine Pessel. Donc, la ligne est toujours pas rose entre la recherche et l'annonce de l'assurance, donc j'ai compris. Je vais passer la parole à monsieur Nicolas Figet sur le thème de prix. Donc, transparent suivant. Donc, maintenant, je suis pas dans une diversité, je suis pas dans un laboratoire, je suis dans l'industrie. Ceci dit, je travaille dans un centre de recherche commun à tout le groupe ADS. Et donc, ma mission, c'est de faire le lien entre eux, les chercheurs et l'industrie. Et donc, de travailler sur des thématiques qui sont l'interoperabilité des applications techniques d'entreprise, de partage industriel. Et pour ce faire, je me suis retrouvé un petit peu assez entre deux chaises, entre plusieurs mondes assez hétérogènes. Les chercheurs, d'un côté, qui ont des problématiques et de manière de travailler très particulière. Et notamment, ils cherchent des choses qui sont nouvelles. Donc, a priori, dans l'industrie, on cherchera des choses pratiques et efficaces. Donc, parfois, on se retrouve entre... Il y a des conflits d'intérêts. Et puis aussi, un petit peu, ce problème de tribu à laquelle on appartient, est-ce qu'on est un chercheur ou est-ce qu'on est un industriel. Par rapport à ces travaux-là, il a très vite fallu que j'essaie de rentrer dans les deux mondes à la fois. D'où le sujet que j'étais un traîné étudiant pour passer une thèse en 2010, alors que j'ai commencé à travailler en 1997 sur le sujet. L'histoire de parler à des chercheurs et qui me disent pas, t'es un industriel, tu parles du problème et on t'apporte une solution. Mais pour que je puisse dire, chers collègues, puissons nous asseoir autour de la table et travailler ensemble à construire des solutions qui soient à la fois innovantes et à la fois efficaces. Et puis, au sein même de l'industrie, un chercheur n'est pas non plus toujours très très bien vu, parce qu'il faut mettre ça en opérationnel de manière concrète. Et petit à petit, il a fallu prouver également qu'on est capable de faire des choses qui fonctionnent et petit à petit, construire une réputation en interne, d'où le titre obtenu à l'arraché d'experts dans le domaine de l'interopérabilité PLM, mais qui quelque part, petit à petit, a permis de construire une certaine, je dirais, reconnaissance, tant dans le monde industriel que dans le monde de la recherche, pour pouvoir établir les liens entre ces deux mondes. Et c'était particulièrement nécessaire pour l'interopérabilité dans le PDM. Et dans ce cadre-là, sur ce long parcours, j'ai été un consommateur de standards, et aussi un contributeur aux standards, contributeur au travers des standards STEP, par exemple l'A242, ou sur des recommandations d'usage. Et puis j'ai consommé beaucoup d'autres standards, pourquoi ? Parce qu'un standard tout seul pour un industriel, c'est très loin d'être insuffisant. Parce qu'on a une approche pour l'organisme global de tous nos process, on a plein de disciplines différentes, on a plein de besoins, et souvent un standard ne marche pas tout seul. On n'a pas le petit boule à l'ornier, on a un morceau de solutions avec un standard, mais nous on a besoin de les agencer, de les combiner ensemble, pour avoir des solutions globales qui fonctionnent correctement. Nous avons besoin de connaître de très nombreux domaines, et d'essayer de tisser des liens entre les standards. Et quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Transparence suivant. Donc au niveau du contexte métier, on est dans le domaine avec grande tendance, c'est quoi ? D'une part, on veut développer des produits qui sont de plus en plus complexes, et de nouvelles pratiques se sont formalisées autour de ce qu'on appelle le système engineering. Ce sont les processus et les manières de travailler pour faire un système complexe. Par exemple, un hélicoptère, un avion, une centrale nucléaire, un bâtiment, un navire, etc. Et donc, il y a toute une culture dans la générique qui s'est développée, des meilleures pratiques qui se sont structurées autour du système engineering et de standards dans le domaine. Autre tendance très forte, c'est le Product Lifecycle Management. Alors, la définition que j'ai retenue, c'est une approche industrielle qui vise à concevoir un produit pour qu'il soit facile à produire, à développer, à maintenir, à recycler, et faciliter également l'échange entre les diverses phases du cycle de vie du produit, et puis avec toute la chaîne de sous-traitance. Et on développe, dans une approche PLM, on s'appuie sur des solutions PLM qui vont permettre de mettre en œuvre cette stratégie industrielle. Autre tendance forte, c'est tout ce qui est intégrative logistique support. Aujourd'hui, un produit, c'est plus juste le prix d'achat qui va être important, ça va être la possibilité derrière de développer des nouveaux services, et puis d'être compétitif. Mon produit est peut-être plus cher à l'achat, mais à la consommation, le prix d'opération, de maintenance, etc. va vraiment vous apporter un bénéfice fort parce qu'on a pensé à des processus qui coûtent très peu cher pour maintenir le produit derrière. Et aujourd'hui, dans une compétition très très forte, la logistique intégrée devient importante et on doit la prendre en compte dès le début de la conception d'un produit. On doit prévoir dans la conception que tous les processus associés seront efficaces. Ils vont apporter une valeur ajoutée au client. Autre type de besoin business, on aura tout ce qui est dynamique manufacturing. Aujourd'hui, on est dans un monde global et on a besoin d'être très réactifs dès qu'un problème au niveau de la production surgit. Genre, l'UNESI ne peut plus produire à un moment donné. On a une montée en charge, on n'a pas les moyens de production autour. Comment on peut faire pour être beaucoup plus dynamique et réactif par rapport à des demandes fluctuantes du marché ? Autre thème important au niveau business, on aura le développement en réseau d'un produit. Aujourd'hui, comme ça a été décrit, c'est plus qu'une seule entreprise qui va développer un nouveau produit industriel comme un avion ou une fusée. C'est tout un consortium avec des risks sharing partners et on va impliquer dans la conception les partenaires, les sous-traitants, les équipementiers et également le client via la maquette numérique. Et faisant ceci, on va créer un écosystème numérique, un e-business écosystème de partenaires interdépendants qui ont des intérêts communs et qui doivent progresser ensemble pour sauvegarder leur viabilité économique. Ils deviennent très interdépendants. Et puis, on est bien sûr en ce cadre de la globalisation aujourd'hui qui est incontournable. Donc dans ce contexte business, c'est ça qui va tirer mes sujets de recherche. Et on s'aperçoit que du côté système d'information, en plus de ces nouvelles organisations industrielles, on a l'utilisation systématique de l'ordinateur avec des solutions de conception assistée par ordinateur, de production assistée par ordinateur. Et on a vu beaucoup de cas de maquette numérique. On a également tout ce qui permet de gérer ces informations et les processus de collaboration avec tout ce qui est technical enterprise applications qui sont les applications qui vont permettre de gérer les process et tous les modèles produits par les ingénieurs, comme des systèmes de gestion de données techniques pour le bureau d'études, les ERP pour le manufacturing, et puis les systèmes de suivi de la chaîne de sous-traitance ou de la logistique au niveau de tous ceux qui font du support. Et puis, on aura également la e-business collaboration. Aujourd'hui, on essaie de plus en plus d'avoir des flux d'informations au travers d'Internet de manière sécurisée pour accélérer les échanges d'informations et être plus efficace, réduire le temps de développement et également aller contre l'expansion d'espace quelque part. Si jamais on peut envoyer un email et qu'on l'envoie par un courrier physique, ça risque de prendre des mois. Aujourd'hui, un petit email, ça se sent quelques secondes. Et ça, c'est indispensable du fait qu'on soit distribué géographiquement partout dans le monde, au niveau des entreprises. Et enfin, tout ça s'appuie sur quoi ? Et bien, ça s'appuie sur la technologie de l'information et de l'application qui change tout le temps. Et pour ce faire, il y a des nouveaux paradigmes. Tous les deux ans, on a un nouveau buzz, un nouveau terme. Alors MDA, Data Driven Architecture, MDE, Data Driven Engineering, Enterprise Service Bus, Data Integration, Workflow, Web 2.0, Cloud Computing. Le rythme de changement de toutes ces technologies, c'est à peu près tous les deux ans. Alors ça bouge très très vite. Et le problème, c'est que si nos métiers s'appuient sur des technologies qui bougent tout le temps, quelque part, on est tout le temps en train de tout refaire et de tous adaptés aux nouvelles technologies. Et ça crée un vrai problème d'interopérabilité, quels que soient les standards qu'on utilise, qu'ils soient en médecine ou qu'ils soient informatiques, mais comment on les agence ensemble pour que ça fonctionne correctement. Ça est suivant. Donc au niveau des grands challenges sur l'interopérabilité, on va avoir le besoin de réduire les risques et les coûts pour tout ce qui est échange, partage et péabilité des données. Aujourd'hui, on a des contraintes très fortes de traçabilité, de sécurité de notre information. Il faut que la qualité de la communication soit aussi forte que la qualité du produit. S'il y a une erreur informatique et que quelque part, on est obligé de faire sauter le fusarium parce qu'il y avait un bug logiciel, ça pose un problème. D'accord ? Et là, on est sur la partie informatique. On peut avoir la même qualité pour le système d'information que pour le produit. Surtout quand il y a des questions de fort budget et des fortes contraintes de sécurité des personnes. On a besoin aussi de renforcer tout ce qui est secure collaboration. Aujourd'hui, la sécurité a eu plusieurs rapports, il paraît que les entreprises ont un vrai gruyère en termes de sécurité informatique. Il paraît que je n'ai pas de preuves, ça ne se dit pas. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Mais c'est quand même un vrai problème et ce n'est pas facile parce que ça bouge tout le temps et quelque part, c'est un sujet où il faut investir beaucoup. Ça ne rapporte pas beaucoup mais on y est contraint. Et puis, on a également le problème d'obsolescence des applications. Si les applications changent et bougent tout le temps et qu'elles doivent être interconnectées, comment on gère dans la journée de l'enlever et de faire évoluer le système à un coût acceptable ? Aujourd'hui, l'évolution informatique, c'est ce qui coûte le plus cher. En termes d'interopérabilité, le problème, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, ce n'est pas quelque chose qui existe à un moment donné, on l'atteint, on fait les bagages, on va voir autre chose. C'est une qualité qu'on doit maintenir de manière continue et tout le temps. C'est-à-dire que quand ça évolue, il faut que cette interopérabilité redonne les moyens pour qu'elle soit sustainable. C'est-à-dire qu'elle soit en continu et ce à un coût acceptable. Et pourtant, on est dans un environnement qui bouge tout le temps. Les processus, le contexte économique, les technologies, les personnes, les organisations, ça bouge tout le temps. Comment on fait pour qu'en dépit de ça, on ne casse pas la communication pour les systèmes ? On veut également préserver l'investissement. On paye très cher une solution. Un an après, ah non, c'est obsolète, il faut le changer. Je vais peut-être payer trop cher quelque chose qui ne servira pas. Où est le retour de l'investissement ? Et puis enfin, on a tout ce qui est intégration des données PLM et longévité des données. Les centrales nucléaires, c'est 100 ans. Nous, c'est un petit peu moins du côté de l'aéronautique. Je crois que c'est à peu près 50 ans, de 30 à 50 ans. Si on prend les personnes, tout ce qui est santé ou patrimoine, et bien là, ça va 80, 100 ans, 200 ans. Enfin, on doit préserver ces informations. Alors que ça bouge tout le temps en termes de technologie et de support informatique. Transparence suivante. Donc les standards dans ce cadre-là, si on veut vraiment établir ce type d'interopérialité, ils sont requis. Ça facilite l'interopérialité. Et ce sont aussi des business enableurs. Si on a une solution qui marche, mais qu'on veut tout seul, ça ne sert à rien. Donc on est obligé de le faire de manière consensuelle dans une communauté. Ils sont stratégiques. Ce n'est pas une solution technique. Vous prenez un scandale, vous le testez, vous dites « Ah, ça ne marche pas ». Le problème n'est pas de dire « Je le jette et je prends autre chose ». Le problème, c'est de dire « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche ? ». Parce que le but du jeu, ce n'est pas d'avoir une solution technique, c'est d'avoir quelque chose qui stratégiquement va nous permettre d'établir cette communication. Et puis, c'est un facteur de compétitivité important. Un autre point au niveau des standards, c'est la complexité. On a pu voir ici, si vous listez tous les acronymes que vous avez eus sur les standards et sur les domaines, il y en a beaucoup. Et ils sont très spécialisés. Ce sont des domaines d'experts. On capture le savoir-faire commun et mutualisé des experts internationaux dans un domaine. Mais quelque part, il faut le gérer. Alors, certains parlent de compliqué. Moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas compliqué. Compliqué, c'est quelque chose de simple. On met de la fumée et on le présente tellement mal que personne ne comprend rien. Mais là, on a plein de choses très simples, très focalisées. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Et au bout d'un moment, il faut gérer tout cet ensemble. de manière cohérente et permettre aux gens de communiquer. Donc, comment on va gérer cette complexité qui est plus le reflet des domaines de concrétence très spécialisés qui existent au niveau de nos domaines et non pas un défaut des standards. Autre point sur la complexité, c'est qu'on a beaucoup de compétitions entre les organismes de standardisation et également entre les diverses communautés de connaissances qui, parfois, ont des domaines qui se recouvrent et ils vont plutôt travailler ensemble. Ils vont plutôt dire, le mien est bien meilleur que le tien. Et ils vont essayer de, c'est le principe de public short line. Si je ne publie pas de nouveaux standards, je ne publie plus de standardisation. L'activité n'est plus pérennisée. Donc, on en souffle parce qu'on va voir des choses qui se recouvrent, qui sont en compétition au niveau des standards. Et puis, l'autre point, c'est qu'il faut pouvoir les combiner pour couvrir l'ensemble complet des besoins et non pas juste une petite partie des besoins. Et ça, ce n'est pas le standard tout seul qui va nous permettre de le faire. Et enfin, dans cette partie recherche des besoins émergents, un sujet de recherche, c'est-à-dire comment construire les nouveaux et les futurs standards pour faciliter le fait de les utiliser ensemble pour répondre aux besoins concrets des industriels. C'est-à-dire que si on est trop focalisé sur un petit morceau, mais qu'on ne donne pas de mode d'emploi pour les utiliser ensemble, si on ne pense pas à un standard pour qu'on puisse l'utiliser ensemble de manière pratique et efficace, on a un vrai problème. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais qu'il y a un vrai besoin qui émerge pour le futur. Slide suivant. Donc, rapidement, les gaps et ce que j'ai entendu un petit peu dans l'activité. Un standard, c'est trop long pour le développement. Il y a quelqu'un, mon collègue à droite a évoqué le fait que c'était un peu rassurant, je dirais même que c'est plus que ça. C'est que si on est dans un environnement qui bouge tout le temps sans rien de stable, comment on fait pour pouvoir avoir une infrastructure qui nous permette de communiquer de manière continue. Pour moi, un standard, c'est important que ça aille un petit peu moins vite que la musique, parce que c'est le point d'appui sur lequel on peut baser nos méthodes et nos manières de faire pour pouvoir continuer de collaborer. Si ça allait aussi vite que la musique, ce ne serait pas un point d'approche stable qui nous permette d'asseoir nos méthodes communes et de pouvoir avoir un vrai retour sur investissement au niveau de la collaboration et de toutes les solutions qu'on met en place. Du point de vue « it doesn't work », j'ai déjà parlé de ça, un standard qui ne marche pas, on se rendrait qu'il faut faire le nécessaire pour que ça marche. Et là, ce n'est pas juste quand le standard c'est plug-on PC, il faut le faire fonctionner. Il y a plein qui fonctionnent. Le téléphone, le web, l'énergie. Il y a une étude d'UNIS qui a montré qu'il y avait des gains importants à utiliser le protocole STEP au niveau de l'industrie à la mécanique. Donc c'est quelque chose qui marche. Quelqu'un qui dit que ça ne marche pas, c'est faux. Mais il faut mettre les moyens pour que ça fonctionne et les méthodes associées pour que ça fonctionne. Le coût d'implémentation qui est très fort dans un projet informatique. Il faut implémenter une interface standardisée, ça double le prix du projet. On va le mettre en priorité 2, ce qui veut dire qu'en général, on n'implémente pas la communication standardisée. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas le projet, c'est l'entreprise. Et là, il y a des économies d'échelle et il y a toute l'anticipation au niveau des process industriels. Si on coupe la partie communication, quelque part, le coût va être après, il ne va pas être pendant. Mais là, on est sûr qu'on n'atteint pas du tout nos objectifs en termes de collaboration clinique. En termes d'architecture, il manque de framework, de fédération de ces standards. On a encore un manque d'environnement collaboratif dans le domaine de développement multistandard. En termes de pratique, ça manque parfois de pragmatique. On veut des choses qui marchent et certains prennent des approches pour dire, je développe le standard, je le fais en parallèle et à la fin, j'ai quelque chose qui fonctionne. Avoir quelque chose qui fonctionne à la fin, c'est très important. Ce n'est pas juste pondre du papier pour un standard. Il faut aller un peu plus loin en termes de méthode. Il y a aussi un problème de maturité des communautés. Aujourd'hui, dans une communauté qui va avoir besoin de standard, il faut construire la maturité sur le domaine de l'interopérabilité pour que les gens sachent bien qu'ils ont un intérêt commun à construire ce standard. Si ce n'est pas identifié, un standard ne sera jamais utilisé, il ne servira à rien. Mais construire cette maturité, ça demande du temps et ça demande aussi peut-être un peu de recherche sur les organisations et sur les entreprises. Et puis enfin, un point important, c'est qu'aujourd'hui, on subit les silos. Les silos au niveau des disciplines et des domaines de compétences, au niveau des entreprises, au niveau des organismes de standardisation. Il y a le silo recherche, le silo opérationnel, il y a le silo standard. Et tous ces gens ont beaucoup de mal à communiquer entre eux et à faire en sorte de créer une certaine perméabilité entre leurs domaines. Et un vrai intérêt pour ce que font les autres est de travailler en multi-expertise, en multi-domaines, en arrêtant de créer des silos. Slide suivant. D'accord. Je n'ai rien. Donc très rapidement... J'aimerais qu'on... Je finis sur le... Je finis sur le... Je finis sur le... Très... Très... Très dans le tarot. Ok. Donc très rapidement, tu peux faire... Donc sur plein de projets de recherche, on est parti sur le besoin de la stratégie. On a développé des cas de stratégie. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a un cercle virtueux au niveau du standard et de la recherche. La recherche, c'est les nouveaux concepts. Quoi qu'ils deviennent matures, on va créer les standards. Et on va essayer de faire en sorte que ça devienne opérationnel, mais également faire en sorte de ne pas casser ce qui existe déjà. C'est-à-dire que contrairement à la recherche dans le domaine industriel, on ne veut pas tout effacer pour commencer. On a besoin de faire en sorte que les nouveautés s'intègrent dans l'existant, sans avoir à faire table rase du passé et à ne pas prendre en compte l'existence. Donc on a besoin de quelque chose de continu. Et le standard, ça va être le pivot entre la partie recherche et la partie opérationnelle. Voilà. Et il y a sur les transparents trois initiatives pour inviter les gens à venir travailler ensemble et à casser ces silos qui sont décrits. Il y a le projet Imagine, si tu peux passer aux transparents suivants, qui va permettre d'avoir un laboratoire où les gens vont venir expérimenter l'utilisation de ce standard. Donc vous êtes invité à pouvoir participer, si ouvert, à des groupes de discussion d'intérêts ou en expérimentation. Et les résultats, cela est suivant, seront mis en œuvre dans une initiative française sur les investissements d'avion, dans l'IRT Systemics, sur un projet qui s'appelle Standard Interoperability PLM. Et le but du jeu, c'est de faire un test-bet pour les standards qui permet aux gens, universitaires, étudiants, PME, PMI, grands groupes, de pouvoir venir travailler ensemble pour développer ensemble les standards et travailler à valider leur implémentabilité, tant du point de vue process et business que du point de vue technologie de l'information. Et ça, c'est quelque chose qui manque, c'est de mettre ensemble les chercheurs, les gens des standards, les entreprises. Dernier transparent, et puis les résultats concrets, parce que je parlais de choses concrètes. Aujourd'hui, sur ces activités de recherche, il y a des résultats très concrets. Parmi les résultats de recherche, quelque part, ça a débauché petit à petit, grâce au support également très actif de beaucoup de personnes au niveau opérationnel, au niveau management, etc., à des résultats très concrets, comme le groupe SSG, qui aujourd'hui publie, partage sa connaissance sur les standards. Et Yves Baudi a donné le site web. Il y a l'AP242 émission 1, ou le TDP pour la fondation Lothar, qui sont des choses très concrètes. Les standards sont développés, c'est mis en place dans l'industrie, mais ça a été précédé par de la recherche. Donc aujourd'hui, cette dynamique existe. On a réussi à la créer, et on vous invite à venir y travailler avec nous. Si vous voulez aller dans la maquillage. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai demandé... Enfin, les chercheurs sont capables de tout, puisqu'ils recherchent. Donc là, je vais demander à nos deux derniers chercheurs de remonter le temps, et je suis sûr qu'ils sont capables. Donc, à la dernière, tout d'abord. Oui, sur un panel, c'est toujours difficile de passer dans l'année dernière, parce qu'effectivement, on a de moins en moins d'intervalles de tolérance permis au niveau du temps. Après ce clin d'œil à Nicolas et au précédent, c'est pas le problème. Je vais essayer de... Peut-être déjà aussi de dire que le contexte... Je vais dire ça en préalable, parce que ça me paraît important. Le contexte de la prise en compte de l'activité normative dans la carrière des enseignants-chercheurs, ça a un peu évolué quand même. Dans les années 90, il y a un certain nombre de collègues qui ont vécu des expériences qui étaient assez négatives, par le fait qu'ils passaient beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, en fait de sorte, à contribuer à l'activité normative. Je dis beaucoup trop de temps parce que... Je vais citer quelques anecdotes personnelles tout à l'heure et quelques cas personnels. Il est vrai que dans certains cas, on se retrouve à pas grand monde dans une salle. Et que finalement, ceux qui sont venus, c'est à ceux-là qu'on donne le travail à faire. Et entre deux réunions, il y a des choses qui se passent. Donc quelquefois, c'est compliqué, surtout quand on est passionné. Et les chercheurs auxquels je pense sont des gens qui étaient dans une phase où ils transféraient leurs résultats de recherche vers une norme internationale. Et ça, je pense que pour un chercheur, c'est quelque chose d'incomparable dans une carrière, mais ça leur a pris 10 ans. Voilà. Et donc pendant 10 ans, on leur a effectivement reproché qu'ils ne publiaient pas assez, qu'ils n'encadraient pas assez, etc. Et donc, ce que je disais en apparté à Nicolas, c'est que l'activité normative ne peut pas servir d'alibi à un chercheur pour ne pas publier ou pour ne pas faire de recherche. Donc ça, c'est important et c'est difficile à concilier parce que ça a été dit tout à l'heure par notre collègue, Tim Ducel, que franchement, il y a nécessité d'être passionné quand on fait une activité normative parce que c'est vraiment... On a envie que les choses débouchent et on a envie de faire que ce que j'appelle à mes chercheurs, je le rappelle, qu'ils ont la double peine quand ils travaillent avec moi. C'est-à-dire que non seulement ils doivent publier, mais qu'en plus, il faut que ça fonctionne. Il y en a certains, il y en a un dans la salle qui était un de mes étudiants et qui s'en rappelle, je pense. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il n'y avait peut-être qu'un démonstrateur, mais c'était un démonstrateur. C'est-à-dire qu'on démontrait les concepts qu'on avait proposés. Et donc cette double peine, elle se transporte vers la normalisation en triple peine, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut avoir la patience et la pugnacité de passer au travers également de groupes qui sont des groupes de consensus. Et ça, c'est compliqué d'avoir des gens qui arrivent en face de soi et qui disent que finalement, ce qu'on a fait, ce n'est pas ce qu'il faut adopter comme standard. Alors que nous, on y croit, c'est un résultat de recherche. Pour un chercheur, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et il faut reprendre toujours l'argumentaire pour essayer de convaincre, toujours convaincre. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de défendre forcément son business. On est vraiment en train de défendre le fruit de ses recherches. Voilà, donc je vais arrêter là pour ce préambule. Je dirais simplement que pour rassurer les chercheurs, actuellement, il y a toute une initiative au niveau du ministère qui est extrêmement active sur justement comment prendre en compte les standards, y compris dans les activités des ministères d'ailleurs, mais aussi comment l'enseignement supérieur et la recherche doit considérer cette activité normative et ses standards. Alors, faut-il les enseigner ? Si oui, comment ? Faut-il en utiliser certains ? Si oui, comment ? Faut-il faire quelque chose pour aller au-delà de la phase de détection et de maturation sur des projets de recherche pour aller vraiment vers une action plus universelle, vers les standardisations ? Donc tout ça, c'est une réflexion qui est en route aujourd'hui et qui n'est pas anonyme en lien avec ou à l'initiative du ministère du développement durable. Voilà, le premier slide. Alors, très rapidement, parce que je ne vais pas vous raconter ma vie, parce que j'ai eu 4 ou 5 laboratoires dans ma vie, donc j'ai fait un certain nombre de travaux, disons, pour faire vite. Moi, j'arrive de, pour ceux qui savent, je pense que dans cette salle, si je dis feature modeling, de quoi on parle, dans les années 80, aujourd'hui, de l'entreprise modeling, bon, je pense qu'on a tous évolué un peu dans ce cadre-là. Moi, j'ai toujours fait de la recherche méthodologique, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que je n'ai peut-être pas forcément toujours inventé des choses très fondamentales, mais j'ai toujours eu, dans mes travaux, comme objectif de faire en sorte de partir d'un sujet concret et de donner une solution concrète. Et au passage, forcément, eh bien, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'existent pas. Et donc, c'est comme ça qu'on enrichit aussi la recherche. Et on ne fait pas table rase de tout, comme disait Nicolas en recherche. Non, on s'appuie bien sur l'existant pour essayer à chaque fois de créer des compléments par rapport à la connaissance et par les autres. Juste un clin d'œil sur la troisième ligne. Ne pas oublier les technologies de production de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société ou un contexte qui est assez dématérialisé. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'échanges d'informations, beaucoup d'interopérabilité, etc. Tout ça, c'est complètement dématérialisé. N'empêche que la pertinence d'un standard, ça doit s'appuyer aussi sur la contribution de ce standard à la production de valeur. Ça me paraît important et je vous l'ai dit. Suivant, transport suivant. Alors, juste là aussi, pour résumer un parcours et pour faire le lien avec la recherche entre les standards. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais dans le début des années 90, je dirais que ma première confrontation réellement avec les standards, ça a été dans le cadre d'un projet européen. Et je rebondis sur le fait de dire que les projets européens sont des sources très importantes pour aller justement vers la création de standards ou des raffinements ou de l'évolution. standard. C'était sur les outils coupants à l'époque et sur le fraisage aux accès demi. On avait travaillé avec la SNEGMA à l'époque, en collaboration avec la DEPA également, sur tout ce qui était modèle de représentation d'un outil coupant et des processus d'utilisation de ces outils coupants. C'était au début des années 90, c'était le projet light. Suivant. Ensuite, on a, là, au niveau des outils coupants, on était au niveau de l'interaction multimatière. On était vraiment au niveau du processus physique. Après, on a été interpellé par PSA. Je dis, on a été interpellé sur la première thèse. J'étais déjà à Centrale Paris à l'époque, où j'ai fait un passage de 6 ans, en début des années 90. Et là, j'étais également, j'avais initié cette thèse-là, qui s'est finie en 89, avec Jean-Claude Boquet, le professeur Jean-Claude Boquet, qui était directeur du laboratoire, qui est toujours directeur du laboratoire de génie industriel. Une thèse sur l'AP214, c'est-à-dire comment opérationnaliser l'AP214 pour le domaine automobile. Et donc, à partir de là, Frédéric Chambol, qui a fait cette thèse en contrat, donc, sur ce sujet-là, s'est retrouvé à voir, après sa thèse, donc, il a développé, là aussi, un démonstrateur qui s'appelait MicroStell. Et il a été embauché chez PSA, il a été responsable de la qualité des échanges d'informations, dans le groupe Galia, etc. Et aujourd'hui, il est toujours chez PSA, et il est spécialiste, donc, à Haïti, bon, je vous laisse lire un petit peu tout ça, avec, justement, des thématiques comme l'archivage à long terme et autres, qui sont des sujets qui ont déjà été abandés par un niveau-là. Voilà. Donc, suivant. Alors, tout ça pour dire que, finalement, à la fois Frédéric, mais aussi nous-mêmes, nous avons été contributeurs dans des groupes ISO, à l'époque, pour aller, justement, proposer des modifications à la norme, à l'AP214, justement, pour faire avancer ces choses-là. Et ça nous a permis, je dirais, de valoriser d'une autre manière les publications qu'on a pu faire. Alors, c'est vrai que, dans la thèse de Frédéric Chambol, on a fait moins de publications dans d'autres, c'est vrai. Parce qu'on a beaucoup, enfin, il a beaucoup créé, rendons-lui, le démonstrateur qu'il a développé. Le temps qu'il a passé à faire ce démonstrateur, il n'a pas passé à préparer des papiers scientifiques. Mais, par contre, il est clair qu'il y avait une pertinence de ce qu'il démontrait, et ce qui était tout à fait abordable, par le fait qu'il y avait un système qui était utilisable et qui expliquait comment on pouvait mettre en heures en plus de normes. Donc, entre un ensemble de papiers ou de fichiers ou de diagrammes ou d'autres choses, eh bien, on a un outil qui permet de comprendre l'esprit dans lequel on va pouvoir utiliser les fondements de cette norme. Et ça, c'est vraiment quelque chose, me semble-t-il, de fondamental. Alors ça, c'est un clin d'œil à mon voisin de gauche, à Nicolas, parce que j'ai retrouvé justement une journée sur la P214 qui était organisée par l'AFNOR le 21 juin de Milan, et Nicolas était déjà intervenant à l'époque sur ces sujets-là. Voilà. On avait déjà travaillé justement sur les prémices de ce qui, aujourd'hui, effectivement, a été rappelé par Nicolas, c'est-à-dire les plateformes PLM que l'on connaît aujourd'hui et toutes les initiatives PLM qui existent. J'y reviens pas. Suivant. Voilà. On a également, alors, dans le laboratoire où je suis aujourd'hui à Dante, à Lersine, on avait également construit un projet sur l'ISO 15926. Malheureusement, ce projet n'a pas été au bout pour des problèmes d'hiver, sur des méthodes et des outils, justement, pour tout ce qui était interopérabilité étendue. C'était une manière aussi de rendre opérationnelle une partie ou un volet de cette norme 15926. Et j'en profite tout de suite pour dire que d'autres ont continué. Je pense à Areva, EDF et à d'autres, qui seront présents à la conférence PLM 13 à Nantes. Donc, nous nous organisons du 8 au 10 juillet. Et il y aura, entre autres, le Reware, qui est une filiale d'Areva, qui montrera la plateforme qui a été développée, justement, à partir de... Voilà. Suivant. Alors, quand je disais qu'on n'était pas beaucoup dans la salle, je vais parler d'une expérience que j'avais démarrée dans les années 90 sur ce qui fait le buzz sous le nom d'impression 3D, ce qui, au niveau normatif, s'appelle additive manufacturing, ou fabrication additive, et qui a démarré sous le vocable de rapide prototyping. Je rappelle d'un meeting ISO, le premier et le seul, qui a eu lieu à l'époque, où on avait très peu de technologie dans les années 2000, qui étaient matures, j'entends, suffisamment matures pour qu'on parle de normes. Et on était 6 dans une chambre, enfin, ce qui était une chambre qui avait été adaptée dans un hôtel à Funchal. Et il y avait 3 Américains, 2 Japonais, puis moi. Et on avait 3 sujets à traiter sur l'additive manufacturing, le reverse engineering, et puis tout ce qui était aide à la décision pour le choix des processus de développement de produits ou de rapide prototyping. Et à ce moment-là, le contexte était tel qu'il y avait quelques technologies, mais on était loin du consensus. C'est-à-dire qu'on avait une éclosion dans un certain nombre de choses. On avait beaucoup de success stories, beaucoup de choses qui se développaient, mais il n'y avait pas les fondements réellement de ce consensus. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça va faire 21 ans que je suis vice-président de l'association française de prototypage rapide, avec mon président Georges Taillardier de chez Dassault Aviation, qui est maintenant à la retraite. On a, au sein de l'AFPR, initié justement des groupes de travail sur l'intérêt d'une normalisation. C'était en 2007. Et en parallèle, on avait une discussion aussi auprès de la Global Alliance Rapid Prototyping Association, parce qu'on prenait tous les représentants de tous les pays qui travaillent dans ce domaine-là, et qui se posaient un peu la même question. Et on a créé, sous l'égide de l'UNM, donc sous l'égide de l'UNM, en lien avec 9 normes, bien sûr, l'UNM, le groupe UNM 920, qui travaille aujourd'hui sur une norme nationale, sur la fabrication additive, en lien, bien sûr, avec tous les échelons qui sont au niveau européen et au niveau international. Alors il se trouve que j'interviens, et c'est juste un clin d'œil, j'interviens non pas au nom du vice-président de l'association française, je pourrais intervenir en tant qu'expert, puisque j'ai eu l'honneur et le privilège de monter un des premiers centres de compétences en France, et je continue à travailler dans le domaine de l'association de l'équipe de l'OM. J'y suis là comme représentant d'un pôle de compétitivité, du pôle EMC2, qui est implanté dans les pays de la Loire. Pourquoi ? Parce que ce pôle de compétitivité s'intéresse à ces technologies, et l'IRTJ-Verne également a un bon pan de développement sur ces technologies. Suivant. Alors, il se trouve que ce groupe, alors on n'est pas dans le TC dont on parle aujourd'hui, là c'est le TC 261, mais comme par hasard, moi je suis dans un groupe qui s'appelle Data Exchange. On se demande pourquoi. Et donc on reboucle finalement sur à la fois les initiatives de la STM, parce qu'on essaie de se coordonner avec nos collègues américains, qui ont déposé déjà des normes, pour essayer d'avoir la double appartenance à STM ISO, pour que justement il y ait ce consensus qui soit le plus large possible. et là on commence à travailler justement, enfin il y a longtemps qu'on a commencé, mais là on commence à travailler sur le consensus qui touche à la chaîne numérique, parce qu'on a beau, comme je le disais, travailler sur des technologies qui font la production de valeur, au sens de fabriquer des pièces, on est aussi sur des standards de représentation, comment on peut représenter des objets qui ont des propriétés diverses, et qu'il va falloir produire sur des machines qui sont pilotées par des ordinateurs. Suivant. Donc on considère aujourd'hui que les technologies sont suffisamment robustes, et qu'elles sont capables de transformer beaucoup de matériaux, avec différentes propriétés, très localement au niveau d'un voxel de matière, on est capable de décrire la couleur, la densité, la corosité, etc. Et donc tout ça, ça va beaucoup plus loin que le standard de fait STL, qui s'était installé, qui est simplement une facétisation triangulée des peaux externes de la matière. Il faut aller beaucoup plus loin que ça aujourd'hui, et on a les moyens de le faire, parce qu'on a non seulement les technologies qui sont capables de mettre en œuvre toute cette diversité, mais on a aussi, derrière, une volonté à ce que, derrière les modèles numériques, se mette en place une possibilité de définir ces propriétés aussi finement que ça. Donc on crée des modèles d'information, bien sûr, et ces modèles d'information doivent être définis, étendus en fonction des différentes technologies qui existent. On a d'ailleurs une étude en cours sur des liens avec STEP-NC, puisque STEP-NC existe aussi dans un certain nombre de technologies. Voilà. Donc, ce que je voulais dire simplement, en conclusion sur ce slide, c'est que ce domaine est suffisamment mature pour que la chaîne numérique soit complètement standardisée. C'est-à-dire qu'on a quatre groupes de travail, un sur les matériaux, un sur les machines, un sur la caractérisation, c'est-à-dire sur les méthodes de caractérisation, non seulement des matériaux avant fabrication, mais après fabrication, et puis également sur tout ce qui touche à la chaîne numérique, c'est-à-dire à l'information numérique véhiculée, qui nous permet de mettre en oeuvre les machines. Next. Enfin, suivant, pardon. Alors, juste deux clins d'œil très rapides. Toujours par le domaine du PLM, on a été interpellé justement par les musées. Alors, c'est pas d'hier, mais là aussi, la conservation du patrimoine, on s'est dit, archivage avant terme et autres, est-ce qu'il n'y a pas décidé qu'aucune a trouvé ? Écoutez, prenez un objet historique de patrimoine, et essayez de le relier à ce qui s'est passé, à son contexte historique. Donc, on est amené à réétudier des choses, on l'a fait aussi pour du patrimoine industriel, on continue à travailler dessus, mais on est amené à créer tout un environnement d'informations et de connaissances autour d'un objet. et ce qu'on va vouloir, c'est permettre aux chercheurs, permettre aux visiteurs de naviguer dans toute cette connaissance. Alors, évidemment, on peut repartir le monde comme ça, puisque tous les objets ont des voisins, etc., puis la Terre est en ronde, on devrait s'y retrouver. Mais au final, l'idée, c'est vraiment de travailler sur du big data, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces données, qu'est-ce qu'on extrait comme point de vue, comment on structure l'information, comment on interagit avec cette information, un peu comme on le fait quand on est concepteur, comment on fait interagir le concepteur, la personne en charge d'un maintenance, etc. Ben là, ce sont d'autres types d'objets, mais les problématiques scientifiques sont relativement proches. Suivant. On a également été interpellé par l'administration. C'est-à-dire qu'on nous demande également de créer des choses qui soient non plus dans le domaine simplement industriel, on parlait de chaînes de sous-traitance, by-chain et tout ça, mais là, c'est plutôt dans le domaine de ce qu'on a appelé l'administration étendue, c'est-à-dire comment une administration, dans son cadre très réglementaire, peut établir un standard qui serve à la négociation, à la mise en œuvre et à l'opérationnalisation de la relation contractuelle. Et donc, ce sont à chaque fois ces éléments, correspondent à des thèses, ce sont deux thèses-siffres qui sont en route actuellement. Suivant. Alors, on espère tout ça, pour que ça va aboutir à peut-être un érudiment de standards. On a déjà été interpellé par des groupes de normalisation auxquelles on doit participer à l'automne. Voilà. Donc, je terminerai par deux planches. Non, la suivante, j'aimerais juste m'arrêter un tout petit peu dessus. Personal feeling, je dirais que, je ne me suis même pas posé la question dans ma carrière de participer à des groupes de standards, ça s'est imposé. C'est arrivé naturellement, ça s'est imposé, parce que la finalité, c'est quand même qu'on voit des choses qui soient appliquées, applicables. Donc, la normalisation, c'est aussi un enrichissement personnel. On parlait beaucoup d'interactions, de relations informelles tout à l'heure. Un groupe de normalisation, c'est extrêmement riche. Quand on a repris les groupes de normalisation sur la fabrication additive, moi, j'ai retrouvé des gens que je n'avais pas vus depuis 15 ans et qui étaient toujours dans ce même domaine, qui avaient continué à travailler. Donc, on crée des communautés. Ce qui veut dire que par rapport à la recherche, c'est intéressant, parce que, du coup, on a des groupes d'intérêt, quelque part, qui se créent, et qui ont envie d'aller dans la même direction, et qui travaillent sur le même sujet. Et du coup, on parlait de projets européens, mais c'est un peu la boucle vertueuse quand on se retrouve, à dégager des idées, des projets nationaux, des projets européens. Donc, c'est vraiment quelque chose de très profitable à la recherche également. Et puis, je pense que c'est toujours une satisfaction de voir quelque chose qui arrive au bout, même si certains, effectivement, ont fait beaucoup de sacrifices dans leur vie académique, je dirais, pour arriver au bout de la démarche normale. Et puis, je dirais que c'est intéressant au bout d'une carrière. Moi, j'agis plutôt aujourd'hui comme expert aussi dans les groupes de normalisation, mais c'est toujours d'avoir cette veille intellectuelle, cette veille technologique et de rester toujours au meilleur niveau dans les domaines qui nous intéressent. Et pour ça, un groupe de normalisation, ça nous permet d'être en contact permanent avec la réalité. C'est fondamental pour un académique. Voilà. Je terminerai par la dernière en perspective. Les standards, la plupart du temps, ce qui fait que la recherche est intéressante aussi, c'est qu'ils ne sont pas prêts tout de suite, comme ça, clé en main à utiliser. Il y a un travail à faire de préparation d'application des standards. Donc là, la recherche s'appliquée et méthodologique. Et puis, souvent, les standards aussi amènent des transformations dans la manière de faire. Et donc, on travaille aussi sur les processus de mise en œuvre de ces normes, ce qui est important. Et puis, je pense que, dans tous les cas, comme je le disais, ces opportunités de recherche, elles sont, ça a été dit plusieurs fois, c'est une espèce de cercle virtueux là qui s'installe. Next. Je dirais que le rôle d'un académique est bien sûr de faire de la recherche, mais aussi d'étendre la connaissance. On n'a pas parlé d'enseignement, enfin, tout à l'heure, c'est pareil, ça a été dit, on ne parlera pas d'enseignement. Moi, je crois qu'on a, ça va être le sujet, je pense, de l'intervenant suivant, donc je ne vais pas en parler trop, mais c'est un rôle clé pour diffuser justement ces connaissances et un peu cette culture de la normalisation, je pense que c'est important. Je vais dire aux Français qui sont dans la salle, par expérience, s'il n'y a pas beaucoup de Français qui sont dans les groupes de normalisation. Voilà, je refère la parenthèse. Également, on a bien sûr à publier des résultats, on a bien sûr à appliquer ces résultats et à essayer de les étendre, de les généraliser et de généraliser leur usage. Je pense que les groupes de normalisation et de standardisation sont un bon vecteur pour aller vers cette satisfaction, on va dire, plus qu'indélectuelle. Voilà, je vous remercie. Si on peut prendre la dernière, on va passer plus de fil sur la dernière attention de M. Masson. Si votre micro marche. Oui, c'est bon, elle est finie. Voilà, en fait, dans cette petite intervention, je voudrais seulement focaliser sur l'interactivité entre la recherche fondamentale et la recherche pré-normative. en fait. Donc, là, ça va très vite. Et surtout, en fait, la culture normative qui doit être quand même, je dirais, qui doit être renforcée dans la formation de nos ingénieurs et de nos étudiants. Bon, ça commence, mais quand on voit l'évolution d'utilisation de normes partout dans le monde avec la mondialisation, la globalisation, eh bien, ça devient quelque chose qui mérite beaucoup plus de considération que l'effort qui est actuellement dédié à la normalisation et la culture de normalisation au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche. Bon, je vais commencer par là. Donc, en fait, il y a deux points que je vais aborder. La recherche scientifique et la recherche pré-normative, la distinction et la convergence et l'évolution de la perception du milieu académique. Bon, on voit déjà des exemples, mais c'est des exemples merveilleux qui sont à côté de moi. Malheureusement, ce n'est pas très général. Et puis, surtout, la normalisation et la formation de nos ingénieurs. Sans aller trop loin, vous allez voir que c'est plutôt trop dense, à un résumé. Voilà, la suivante, s'écoutes. Donc, je commence, en fait, recherche scientifique. Donc, là, c'est la normalisation à l'objet. J'étais parti de ce que c'est la normalisation qui se définit par le décret de physique. C'est très ancien. Mais enfin, quand on regarde la définition, c'est une définition qui mérite quand même une certaine évolution. Je ne vais pas m'arrêter là. Voilà, la suivante, s'il vous plaît. La recherche scientifique, on sait très bien que, bon, ça s'intéresse à tout. Donc, tout ce qui est dans notre univers, que ce soit dans le domaine de l'humain ou dans le domaine de produits, des phénomènes, etc. Et donc, finalement, il y a déjà la recherche prénormative, elle est inclue dans la recherche scientifique. Moi, je trouve d'office. Ça va de soi. Par la définition même de la recherche scientifique, la recherche prénormative, elle est dans la suivante, s'il vous plaît. En fait, on a plusieurs processus typiques de recherche. Je vais commencer, en fait, pour dire, bon, c'est une bonne... Quand on prend un processus typique de recherche, quel que soit le domaine, on a un domaine, on a un état de connaissance, on a des modèles, des hypothèses, donc on a un état de l'art, on avance. Donc, on a les choix des stratégies de recherche qu'il faut, pour dire comment on peut aboutir à des résultats. Et puis, voilà, il y a le développement de la recherche, bon, ça fait un peu la démarche dans une thèse ou dans n'importe quel sujet de recherche, et puis on obtient des résultats. En fait, bon, ça, c'est un processus typ que tout le monde connaît, s'il vous plaît. Et donc, on a des résultats, et en fait, les résultats de la recherche, c'est des applications, et je considère immédiatement, c'est des recherches pré-normatives. Du moment où des résultats de recherche, donc, des applications effectives, industrielles, ou tertiaires, ou de n'importe quel domaine, du moment où ces résultats, c'est une optimisation, ou c'est un progrès des techniques, des méthodes, des outils, ça mérite immédiatement une recherche pré-normative pour essayer de décrire des procédés et des meilleures pratiques qui permettent aux industriels ou, disons, aux gens, au domaine, enfin, aux spécialistes du domaine concerné, des pouvoirs, produire, enfin, élaborer des produits, élaborer des services qui sont, selon certaines normes, pourquoi les normes ? Parce que, bon, on a des aspects d'interopérabilité, on a des aspects de labellisation, les normes, ils ont quand même un intérêt de garantir une qualité, disons, minimale, ça c'est sûr, voilà. Tandis que c'est un process de... de suivi, s'il vous plaît, un process de pré-normative qui permet d'acquérir les bases scientifiques et techniques pour l'élaboration de normes pertinentes. Donc ça, ça, donc, on a les bases scientifiques, les bases scientifiques, ça vient de la recherche fondamentale, il va de soi, et des techniques, et donc, des liens entre les deux. Il est beaucoup plus fort qu'on imagine, enfin, bon, je pense pas que j'ai besoin de convaincre beaucoup de collègues ou beaucoup de demandes, mais en fait, c'est du point de vue, je dirais, du point de vue conséquent sur le plan politique de la recherche, c'est ça le problème, c'est pour ça que j'assiste là-dessus, alors que tout ce que je viens de dire, je pense que ça ne demande pas beaucoup de temps pour qu'on soit convaincu que c'est évident, pratiquement, mais on va voir pourquoi jusque-là, on n'a pas pris ça rend compte, du point de vue du ministère de l'industrie ou du ministère de l'enseignement et de la recherche, voilà, c'est plus, sinon. Donc, l'enjeu de la recherche très normative, ça on le sait très bien, donc, de nouvelles générations de produits, en disant, de technologies disponibles, donc, en fait, c'est une recherche en elle-même, et puis, en fait, quand on cherche à, disons, à améliorer un process, un produit, quand on est dans un, dans un souci continu de qualité, et bien, et puis, cette qualité, qu'elle soit normalisée, qu'elle soit, disons, certifiée, et bien, la recherche prénormative, c'est son rôle de pouvoir assurer cela, donc, en fait, l'enjeu, il est considérable de pouvoir appliquer les bonnes pratiques et les normes à tous les produits et tous les services, voilà, donc, on continue, c'est bien. Donc, le cycle de développement normatif, ça, on trouve ici, on a une identification dans quel secteur, à un moment donné, on discute, quelles sont les connaissances pour élaborer une norme ? Ben, j'ai mis entre parenthèses, c'est de la recherche, ça, en fait, pourquoi pas ? Donc, enfin, un chercheur, les connaissances, c'est des tas de l'art de connaissances dans un domaine, donc, c'est de la recherche. Les moyens et les priorités, bon, c'est un programme de normalisation, disons, c'est de l'organisation. Quand on fait les commissions de normalisation d'experts, c'est de l'organisation et de la recherche, parce qu'il faut, en fait, relier toutes les compétences nécessaires pour faire de normes, quand on est d'avoir un projet de normes, c'est de la recherche, des recherches appliquées, certainement, et puis, consultation des parties concernées, c'est un problème d'organisation, et puis, l'évolution, l'évaluation des résultats, à la fin, c'est de la recherche. Donc, le travail de standardisation, comme dans une certaine université, on va regarder avec suspicion ou doute le travail que le demande d'un enseignant-chercheur dans son implication dans le travail de normalisation aux déstandardisations, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu, ce n'est pas justifié, parce que, finalement, la recherche prénormative, enfin, la démarche prénormative, c'est de la recherche, la recherche d'appétit. Donc, l'interactivité entre le type de recherche, la recherche scientifique, on est d'accord, il va, en fait, il va, par ses résultats, inciter à une recherche prénormative, donc, en fait, on va essayer de mettre de l'ordre dans le résultat de la recherche, de le rendre utilisable par l'industrie et par les secteurs concernés, et puis, la recherche prénormative elle-même, elle revend à la recherche des problèmes d'estimation, comment mettre en place des normes, comment on estime la difficulté de mettre en place des normes, quelles sont les durées, c'est de la recherche appliquée, et donc, les apports, enfin, les apports, le retour d'adaptissement, d'application des normes, c'est aussi de la recherche appliquée. Voilà. Donc, il crée la recherche prénormative, il faut savoir, ça permet la dissémination des résultats de la recherche, finalement. C'est-à-dire, quand on crée quelque chose au niveau ISO, une norme qui est reconnue par tout le monde, c'est un seul fruit de bonnes pratiques, de beaucoup de raisonnements, de stabilisation du vocabulaire, de rechercher quelles sont les méthodes et les techniques les plus utilisées, faire un consensus, c'est un résultat extraordinairement mûr pour, en fait, finalement, pour faire de la désignation de résultats de la recherche. Et le retour d'application, bien sûr, d'une norme, ça conduit à d'autres thèmes de recherche. Donc, les allers-retours entre la recherche pré-normative et la recherche fondamentale fait que la recherche pré-normative, j'insiste, c'est un type de recherche appliquée. Donc, enfin, ici, il y a un avantage que je trouve quand même dans la recherche pré-normative, quelque part, c'est que c'est un travail de collaboration internationale, les résultats sont visibles et sont destinés à être déstéminés et utilisés par tout le monde. la recherche scientifique, c'est des équipes nationales, quelquefois sectorielles, enfin, par région, et puis la collaboration dépend de la sensibilité du domaine et des pays concernés. Chacun garde pour soi le résultat de la recherche normal, alors que le résultat de la recherche pré-normative, c'est vraiment une interaction et puis une collaboration au niveau de tous les pays. Donc, on a des technical committee de pays membres, de pays observateurs. Donc, c'est quelque chose sur le plan de collaboration internationale, qui est très intéressant. Il a une dimension humaine, cette recherche, que la recherche scientifique tout court, qui est à moi. En recherche scientifique, on a peur d'être espionné, on garde le bon de l'unité pour soi, on essaye, etc. Alors que la recherche pré-normative, on met sur table chacun ses idées et le mieux de ce qu'il peut penser pour produire quelque chose. Je suis désolé, enfin, c'est un plan d'anime disant sur la dimension humaine de la différence entre les deux. Donc là, en fait, actuellement, tout ce que je souhait souligner, qu'on a un poids énorme de l'évolution du récit des normes disons partout dans le monde quand on voit l'évolution depuis 2005 jusqu'à 2010 de plusieurs normes celle-là et la suivante. Donc ici, dans 64 pays, si on prend la norme ISO 9001, je le prie, je le récupère quelque part, en décembre 2000 des normes d'utilisateurs et ça a été multiplié par 6 pendant à peu près 8 ans, ça montre que ce phénomène-là, comment la recherche fondamentale ou la recherche générée et appliquée, comment le monde académique peut ignorer cette évolution qui est très importante, qu'il soit au niveau enseignement, au niveau valorisation des gens qui travaillent, enfin, des académiciens qui travaillent pour la normalisation. Donc ici, résumé des enjeux, on est d'accord pour les entreprises, la normalisation est là pour but d'optimiser le process de production, optimisation de durée, d'un quai, enfin, optimisation d'énergie, taux de pollution, l'aménisation de process de produits et de services, c'est très important pour la visibilité vis-à-vis du consommateur, un enjeu très important, interopérabilité des produits, des process et des services, pour les clients, c'est une confiance plus grande parce qu'actuellement, bon, les clients, vous dites, qu'ils ont tel numéro, il ne sait pas, mais il entend qu'ils ont pour lui, ça rassure, c'est quelque chose qui correspond à une certification qui est derrière un travail sérieux de vérification que le produit ou les services a été, disons, élaboré selon le norme. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, les enjeux sont très importants sur le plan de compétition, compétitivité, et sur le plan, je dirais, d'interopérabilité, surtout. Voilà, suivi-en. Donc, ici, je prends... Je conclure, c'est vite. Je conclure, c'est vite. Ici, je prends, en fait, les types de normes et l'importance pour la recherche en séance supérieure. j'ai pris, en fait, les normes... On arrive à identifier cinq types de normes, à peu près. Il y a les normes fondamentales. Franchement, quand on définit la base terminologique par domaine, quel qu'il soit, les sens précis des termes, les signes, il y a un travail énorme. Ce matin, il y a un travail qui ont beaucoup parlé de plusieurs mois pour essayer d'élaborer un vocabulaire. C'est un travail qui est réutilisable à l'université, qui est très important. Quelques fois, on travaille comme si il n'existe pas. Donc, ça, c'est... sur le plan fondamentale. Les normes spécifiques, également, pour les écoles d'ingénieurs, c'est très important parce que, quel que soit le domaine d'ingénierie, on a des normes qui existent. C'est quelque chose qui mérite, quand même, un regard. Les analyses d'essais, également. Donc, en fait, j'ai mis en bas. Le 1, il est très important en recherche en enseignement. Le 2, 3, 4, qui sont les normes d'analyse d'essais et les normes de qualité sont très importantes pour la recherche appliquée et formation des ingénieurs. Et le 5, en fait, c'est pour tout ce qui est, disons, dans certaines formations, les normes d'organisation. Je termine pratiquement. Je vais accélérer, en tout cas. Ici, il y a quelques normes ISO que nous, nous enseignons. Franchement, je vais vous dire, ces normes-là nous donnent beaucoup d'oxygène quand on enseigne parce que les étudiants, quand ils entendent ISO, c'est vrai qu'ils n'ont pas vu forcément ISO dans une norme. Ils ont entendu parler dans une publicité, peut-être, dans un article de journal. Ils l'ont vu quelque part. Mais bon, ça sent très bien dans l'oreille et c'est quelque chose que j'exploite beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose, je dirais, qui biaise les autres modèles. Franchement, dans le suivant, je donne un exemple et je termine avec ça pratiquement. Moi, j'ai toujours enseigné la qualité de logiciel. Il y a des modèles de Barry Beam, de Barry Beam, de James Beam, de Baseli. Il y a des modèles spécifiques. Et puis, il y a l'apparition de l'Uso 9126. Et cette norme-là, on enseigne et franchement, il y a beaucoup de réceptivité de la part des étudiants du fait de savoir que suivent l'international. Donc, c'est le fruit d'une réflexion commune, d'une synthèse de recherche. Et donc, c'est quelque chose qui le garde avec beaucoup plus, je dirais, d'attention que d'intituler un modèle par le nom de l'auteur. Alors qu'en fait, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. C'est un clin d'œil, disons, au travail de l'organisation, comment il peut être utilisé. Et voilà, je termine avec le dernier, je pense. Donc, au-delà de la laboration de normes, on a la mise en application de normes pour la recherche. Il faut intégrer la culture normative dans les formations. et il y a une attention distincte, franchement, des étudiants au nom de l'ISO. Les normes, c'est une référence quand même consensuelle et leur choix entre différents modèles, c'est très important. La seule chose, c'est le dernier qui m'intéresse un petit peu de souligner l'état actuel des choses. La plupart de recherches, de projets de recherche universitaires sont pour la plupart des ANR. Si vous faites un test sur Google, ANR pour recherche scientifique, vous trouvez juste 2700 citations. Si vous trouvez ANR plus recherche pré-normative, vous trouvez sur Google sept citations. Et ça, c'est dommage, espérons qu'un jour le CEP devienne 700. Et d'ici là, on a besoin quand même de faire des démarches et puis de convaincre nos tutelles de l'importance de la recherche normative et son apport vraiment pour l'ensemble de la communauté scientifique et industrielle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas bien. Je pense que c'est très intéressant parce qu'on va quand même être content de puissance de la recherche dans la normalisation qui est moins présente il y a quelques années. Et donc ça, c'est positif. Et puis je pense que ça ne va plus faire que l'embellissement croissant et l'embellissant. Merci infiniment. Et puis donc je demande à Didier Robert et à Montjuice s'ils veulent venir avec la traite et les tâches d'être extrêmement concis et n'empêchent pas les formateurs dans leur présentation. On va peut-être commencer avec Didier Robert. D'accord. L'idée c'est de montrer tout simplement de façon très pragmatique une success story où une entreprise ou une organisation je ne sais pas d'abord le processus de l'harmonisation a permis réellement une success story dans l'entreprise. Bonjour. Alors plus qu'une entreprise je veux parler d'un secteur qui est le secteur de l'information géographique qui est le secteur de l'information géographique. On construit des logiciels d'information géographique qui s'appliquent vous pouvez passer au slide suivant qui s'appliquent à différents domaines. Sur le slide suivant vous pouvez voir qu'on réalise par exemple de l'optimisation géographique pour les entreprises des plateformes logistiques. on équipe un certain nombre de plateformes logistiques on équipe un certain nombre de réseaux on équipe un certain nombre d'acteurs publics comme les brigades de sapeurs-pompiers ou pas toutes les brigades de sapeurs-pompiers en France comme partout dans le monde quand vous appelez les pompiers vous avez la question qu'on vous pose c'est où êtes-vous ? Donnez-moi votre adresse. Il y a tout un processus qui est assez énorme et qui découpe du traitement d'informations géographiques qui se déclenche à partir de ce moment-là. Juste pour vous parler donc pas de nous mais encore une fois plutôt d'une industrie en tout cas de la vision d'un éditeur informatique que tu peux apporter comment on travaille à l'an moi j'ai noté trois choses il y a un bien sûr la question de l'interopérabilité dont on a mis largement parlé on travaille dans des écosystèmes dans des systèmes complexes on ne peut pas les comprendre on ne peut pas interagir dans des systèmes sans normes ou standards on va faire un petit peu la deuxième chose c'est un moyen d'ouvrir des marchés quand on veut rentrer sur le marché des pompiers pour voir les deux des défenses de certains points de la logistique etc il faut qu'on adopte les standards de ces marchés et qu'on puisse interéchanger avec les autres acteurs du marché et puis trois c'est aussi l'innovation clairement pour bien comprendre l'état de l'art de la marché aussi il faut en comprendre les normes on a travaillé donc on est par exemple de process comme le cas l'idéo on équipe aussi par exemple on est la boîte à petits de l'outil de simulation pour la PGA donc on fournit des outils de simulation qui permettent de tester justement la qualité qu'on va avec Thomas pour la réunion de 3D je reviens des trucs concrets ça c'est très normé les outils de simulation doivent répondre à un certain nombre d'exigences dont notamment vis-à-vis de la question dont il traite le travail d'information géographique donc on fournit des boîtes d'outils pour ça donc il y a bien là une série de de l'eau je vais juste prendre trois exemples en fait pour illustrer un petit peu le rôle de la viande dans notre domaine et comment on a travaillé ça et l'intérêt que ça a apporté aussi pour les individuels et pour nous souciers en tant que citoyens vous pouvez passer aux traits suivants donc il y a beaucoup de normes c'est une petite illustration en fait je sais que des normes ce n'est pas des standards dans le domaine de l'information géographique donc il faut qu'on les maîtrise et on essaie aussi de participer à un certain nombre de fois mais donc il y a l'autonomiste on s'optionne par exemple pour tous les industriels qui interagissent au sein de la semaine de communication on peut passer aux slides il y a trois niveaux un peu de normalisation dans l'information géographique il y a celle des données géoréférencées des adresses des territoires administratifs des hiérarchies etc la façon dont ces informations sont constituées et ce qu'elles représentent les systèmes de projection il y a eu il y a pas longtemps un satellite d'observation qui avait observé Jupiter et qui va un peu trop loin de Jupiter à cause d'un problème d'échange de données de non-respir c'est uniquement un protocole d'échange d'informations et puis les formats de stockage d'échange aussi c'est la troisième partie de la norme pour le passer de ça les étudiants on pourrait illustrer un petit peu ça il y a des codes pays des hiérarchies des adressages qui permettent par exemple de l'agent de l'agent de l'agent des logistiques des formats de stockage d'informations et puis les systèmes de projection aussi qui permettent à toute une série d'équipements de télécommunications etc. de l'échange je peux passer au slide suivant ce qui se passe donc juste pour faire un peu plus un peu les tendances c'est qu'on sur notre secteur on a un peu tendance à partir c'est presque la norme publique parce que c'était l'information géographique qui était au moins historiquement on a commencé par l'armée on va dire dans tous les pays et dans certains pays c'est encore le cas qui donc ont produit un certain nombre de standards et puis un certain nombre de normes et puis ces standards sont devenus petit à petit enfin plutôt ce secteur est aujourd'hui qui a été bien promu par des acteurs industriels qui vous connaissez tous Google qui a énormément à être un certain nombre de standards qui ont défini aussi des fichiers d'échange des protocoles d'échange mais avec quand même un but derrière d'un industriel qui est Google le rôle c'est la publicité locale Google a pris l'information géographique mais a écrit des standards qui sont utilisés dans plein d'autres secteurs mais avec un objectif pour lui qui est la publicité d'une assurance donc on peut aller au slide suivant la deuxième tendance c'est qu'il y a des enjeux importants derrière ces standards il y a par exemple l'écosystème Google qui fait face à l'écosystème Microsoft qui fait face à l'écosystème Apple on parle de géolocalisation quand on parle de Big Data aujourd'hui une des plus fortes sources de production d'informations c'est à la fois la cartographie en 2D, 3D, 4D qui continue et c'est aussi le fait que le téléphone et tous les métiers professionnels tous les objets ont créé et de la géolocalisation des données de géolocalisation quasiment en continu avec une dernière tendance et là aussi il y a un rôle de l'écosystème de la norme de la pandémie il y a beaucoup de gens qui arrivent la privatisation de l'information d'ailleurs comme comme on le dit bien on s'en occupe et on produit cette information éventuellement on ne va pas communiquer nos protocoles la façon dont cette information est structurée elle est dans le cloud mais le cloud c'est nous qui l'avons éprouvé pour l'encher dessus ça pour des investisseurs comme nous effectivement c'est d'ailleurs un enjeu assez important et qui se rapproche finalement à la mise à disposition de toute l'information à la compréhension de toute l'information de la diversité à la main deuxième chose que je voulais évoquer un cas positif on va dire du travail de la normalisation qui est l'échange d'informations au sein de l'Union Européenne vous pouvez vous savoir le suivant en Europe centrale en 2002 il y a eu des reprises très importantes de la France qui représente nos travaux sur les cas de la France qui ont engagé dans plusieurs dizaines de vitines et plus de 20 milliards d'euros de dégâts alors ce qui nous tombe dommage c'est que dans ce quartier du monde les crues s'anticipent relativement on remonte petit à petit on voit les bassins versant gonflés les nappes etc et puis au bout de l'eau on voit bien ce qui se passe sur ces images là mais on peut mettre en place un petit peu de l'action parce que la question est d'échanger d'informations et de mettre en place des difficultés c'est un peu le même problème on comprenne bien d'échanger ces informations et de travailler les systèmes opérationnels par le gestion de prise autour de ces informations or à l'époque un constat qui a été fait par les gens européens était que on ne s'est pas fixé je me suis engagé je dois aller monter aussi chez eux dans les cinq jours et très lentement parce qu'il n'y avait pas d'échange d'informations il n'y avait pas de connexion entre les différents systèmes une frontière une frontière une union donc il y a une volonté politique très forte qui se passe sur ce type suivant très forte de favoriser l'échange d'informations et de favoriser la connexion entre les différents systèmes opérants notamment le gestion de prise mais pas uniquement tous les systèmes qui tournent autour des politiques environnementales d'urbanisme d'aménagement etc ça a été un projet qui a été très bien fait de mesures de bénéfices sociaux global on va dire pour la société donc qui est déchiffré entre 1 et 2 milliards d'euros par an pour un investissement de 200 à 300 millions par an l'investissement c'est celui qui correspond au travail d'énormalisation d'échange de mise en place de firmes de données de protéger entre les différentes parties et ça c'est juste sur l'environnement parce qu'en fait le bénéfice social il est beaucoup plus large que ça aussi on voit bien en fait les deux dimensions qui ont été mises en place la première c'est tout un travail sur la documentation des données la production sur les métadonnées et puis tout un travail sur les mises à disposition du partage des données en fait on est passé étonnamment d'un moment où on était en travail sur la forme de standard venu par l'EVC à faire une politique forte forte au point d'avoir une directive donc les états payent si ils ne sont pas en conformité et pas en mesure de leur système pour se connecter d'échanger d'informations au sein d'un même pays c'est le cas pour l'instant des compétences et la police etc. en France addition un travail donc de volonté politique qui a débouché sur des normes par exemple on a travaillé avec la FNOR au passage de la création d'énormes ISO qui ont permis cette volonté politique de transformer les standards en standards plus populaires on va dire et plus facilement accessibles et donc mis en pratique par les industriels on peut illustrer ça avec le slide suivant par exemple le géoportail derrière l'idée d'un portail comme celui de Google il y a beaucoup plus qu'un portail comme celui de Google puisqu'on voit bien là par exemple sur l'image on voit bien les réseaux de graphie des différents pays c'est en fait un réceptacle d'informations un réceptacle d'échange d'informations entre toute une série d'organismes qui soit public ou qui soit privé qui permettent par exemple aux banquiers d'avoir des bases de données adresse beaucoup plus précises que ceux qu'ils avaient de faire la simulation de monter les eaux des choses comme ça au travers de ce réceptacle d'échange d'informations et derrière qui a bénéficié d'un portail fort de la documentation et puis troisième petit point le processus des bénéfices pour la société qui était évident des bénéfices pour tous les industriels qui ont eu les avantages de participer à ces projets-là les créations aussi d'un savoir-faire par ailleurs industriel autour de ces données et puis pour finir troisième exemple d'impact on sait plus bien sûr il y a la guerre des industriels sur l'exploitation des standards énormes et la géographie c'est pas l'information géographique n'est pas explique ça au contraire on peut passer au premier slide en fait le fait qu'on participe j'ai vraiment c'est pas participé depuis assez longtemps à des travaux autour de la notion d'adresse et on est dans un pays à France où on a pas mal avancé sur ces questions-là ça nous a permis de développer tout un savoir-faire autour de l'adressage qui permet notamment d'avancer en Inde avec certains grands groupes à l'esprit sur l'adressage le travail de l'information autour de la donnée en Inde peut être bien que la structure de l'adresse en Inde est parfois un peu difficile et des anciens numéros autour de l'univers et dans le quartier etc il faut savoir faire un peu le tri de ça et c'est vrai qu'on aide un peu là-dessus avec des enjeux aussi sociaux par exemple sur les collectivités en Inde qui est en Inde c'est que ça le sujet donc voilà des choses comme ça la corrigue de suite va passer d'un système d'adressage par bloc d'un système d'adressage qui correspond beaucoup à celui que vous avez en France et en Europe et aux bénéficiaires ça va le faire bien évidemment et tout le monde va avoir accès aussi à des normes qu'il y a là-dessus et puis dernier slide ça c'est la bonne du qu'il y a un sujet que la norme qui était le fait que la France il y a rejoint l'OTAN la France est passée sur les normes autant en termes d'échange d'informations militaires on est très présent dans le secteur de l'économisation on est embarqué en équipe des forces spéciales il se trouve qu'on a dû très très vite de voir intégrer les normes de l'OTAN spécifiques qui est dans lesquelles dans les groupes de travail desquels on a des groupes qui a participé à ce moment-là donc on voit le défaut de présence on va dire d'un petit filet et le défaut aussi du politique d'avoir anticipé ça parce que c'est un problème aussi pour l'armée de pouvoir connecter ce système de l'Operan de pouvoir modéliser du coup l'Operan dans des zones où il y avait une opération de plusieurs forces aériennes là ça a apporté un petit peu préjudice à nous on a un peu d'hier il y avait une l'Operan américain mais aussi finalement à ce qui se passe c'est un point de vue opérant je ne sais pas c'est parce que on a pas peut-être nous pour l'anticipé et son banca aussi c'est une question c'est une question c'est une question c'est un problème merci merci beaucoup c'était très concrètement c'est qui c'est pas ce qu'est je vais mettre très bien je vais passer la parole à mon schmou qui est pas un peu assez différent un petit peu différent un petit peu je vous laisse présenter dans la parole pour la présentation donc oui effectivement je vais parler d'un domaine je suis pas certain effectivement que tout le monde dans la salle connaisse encore OVH je vais commencer par présenter OVH donc on on intervient en fait dans le domaine du club aujourd'hui OVH c'est une question je sais que j'ai pas pour parler d'elle mais c'est le premier hébergeur en Europe et c'est le troisième hébergeur au niveau mondial aujourd'hui un quart de citroës qui sont hébergés en Europe sont hébergés sur nos impartitures on a 18 millions de citroës hébergés on est le premier de mon domaine on a 700 000 clients dans le monde on est présents dans 16 pays donc on a suscité qu'il y a moins de 500 jours les enjeux en fait pour nous dans le domaine de la normalisation en fait on vient à ce qui est dédié à la table de monde enfin aux intervenants précédents on est dans une industrie qui va très construire c'est effectivement il faut quelque chose de nouveau finalement on est un petit nouveau dans les normes jusqu'à aujourd'hui on s'était positionné en disant les normes on les applique on doit les appliquer mais on se pose pas trop la question de savoir ce qu'on peut y faire on a pas le temps on a trop de choses à faire et il faut qu'on innove il faut qu'on lance des services donc aujourd'hui on a des services dans le domaine du kit data on a des services dans le domaine de la simulation numérique donc la simulation numérique aussi à la demande des portées etc on a des problématiques effectivement pour développer notre business et faire effectivement venir plus de clients et donc de les rassurer sur la sécurité de nos infrastructures etc etc et finalement c'est sous cet angle là que l'OVH prend le sujet effectivement de la normalisation slide suivant s'il vous plaît donc juste pour illustrer pour rendre un petit peu les choses concrètes j'ai mis quelques images de quoi ressemblent les datacenters chez l'OVH donc en bas à droite vous avez un datacenter qu'on a dans l'or à côté de l'île en bas à gauche c'en est un qu'on a à côté de Strasbourg on a lancé un gros datacenter qui est le plus gros datacenter dans le monde au Canada début janvier qui à lui seul va pouvoir héberger 360 000 serveurs donc on a lancé un nouveau un très gros datacenter qu'on va ouvrir normalement d'ici à la fin du mois qui va pouvoir héberger 400 000 serveurs en Europe donc on fait des très gros investissements dans ce domaine là et on va relativement vite et c'est dans ce sens là qu'il faut mettre en regard ce qu'on fait dans le domaine de la normalisation slide suivant alors nos enjeux à nous c'était simple c'était on veut se développer plus vite créer effectivement plus d'emplois créer développer des affaires et faire venir plus de clients aujourd'hui la société c'est 35% de croissance annuelle on les a depuis pas mal d'années maintenant donc on embauche et on crée des nouveaux services on a obtenu la certification ISO 270001 au mois de mars de cette année on disait que c'est tout nouveau pour nous on a nettement moins l'habitude que toutes les personnes présentes dans cette salle de manipuler la problématique de la normalisation pour nous c'était un enjeu clair de dire voilà on a des infrastructures les processus sont rodés ils sont sécurisés par contre on a besoin de le faire savoir au tiers de ce parti donc c'est pas qu'une question de contrat actuel parce qu'effectivement il y a une question de contrat mais aussi une question de confiance et on est dans une industrie qui est complètement dématérialisée et donc la confiance est un mot extrêmement important pour nous aujourd'hui plus de 90% de nos clients commandent chez nous via nos titres web c'est à dire qu'on n'a pas de relation humaine en B2B traditionnelle où on va voir les gens etc. pour entre guillemets sécuriser la relation derrière on a vraiment besoin de démontrer la sécurité de notre process pour délivrer la qualité de nos clients et garantir la gestion de nos ECB donc la mise en place en fait de la démarche de certification on l'a eu il y a un peu plus d'un an avec des règles simples qu'on s'est données c'est qu'on voulait avoir effectivement un couple de processus sur 12 mois on voulait que ça rentre effectivement dans un processus d'amélioration continue des choses qu'on a déjà en place mais on voulait effectivement pouvoir améliorer au fur et à mesure et surtout faire les choses de manière le plus simple possible avec le moins d'overhead possible parce qu'effectivement toute ressource qu'on attribue sur ce sujet là c'est des gens qui ne font pas d'innovation sur une seule chose pour développer de nouveaux produits c'est l'angle de vue d'une société comme OVH donc avec le fait qu'on n'avait pas d'expérience préalable dans le domaine slide suivant donc ce qu'il faut voir c'est le processus en fait global d'une société comme OVH c'est qu'on va de la production jusqu'à l'exploitation et la livraison de systèmes accessibles sur internet alors quand je dis la production c'est à dire on a nos propres lignes de fabrication de serveurs on n'est pas client de Dellon on n'est pas client d'HP on est le premier client de Dell en Europe on est le premier client de C8 en Europe on fabrique nos propres serveurs pour alimenter nos datacenters donc on en saura à peu près 500 par jours on fait du contrôle qualité on va gérer le transport entre nos différents datacenters sur le premier slide je l'avais indiqué on a une dizaine de datacenters aujourd'hui en production plus trois qui sont qui sont en prévision et certaines autres prévision avancée et certains autres en recherche de terrain donc on va ouvrir des nouveaux datacenters en Allemagne l'année prochaine et trois aux Etats-Unis et tout ça pour aller sur effectivement la problématique qui est de donner une certification autour du service et de l'exploitation des choses la norme ISO 270001 c'est quoi ? elle travaille en fait sur la problématique de la sécurité des données et vous comprendrez bien que c'est une fondamentale pour nos clients slide suivant donc très vite voilà le processus on l'a fait très rapidement on l'a structuré on va faire tous les slides mais entre le moment effectivement on a mis en place en interne on a commencé par mettre en place en Wiki à fin 2011 pour dire voilà on va commencer à documenter les choses pour arriver au processus de certification jusqu'à la délivrance par l'AFNOR de la certification ISO 270001 c'était en mars de cette année donc voilà ça fait un peu plus d'un an mais on est à peu près dans l'effort de ce qu'on s'était prévu slide suivant en termes de perspective parce que je ne vais pas garder la parole trop longtemps il faut qu'on conclue en ce qui nous concerne le processus de standardisation pour nous on a mis le droit dans un embronnage pour voir effectivement les bénéfices qu'on pouvait en retirer ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord travailler aussi à l'expansion du périmètre j'ai montré tout d'abord le périmètre de la certification par rapport à notre processus pour voir effectivement comment on peut l'étendre dans plus de processus au sein d'entreprise le deuxième point c'est qu'on a en fait les labels de certification qui sont attendus par nos clients ne sont pas les mêmes en fonction des industries ou en fonction des pays dans lesquels on délie en fait nos services donc aujourd'hui effectivement on a une certification ISO 27001 on travaille effectivement à pouvoir en avoir d'autres sur d'autres sujets sur d'autres spectres parce qu'effectivement les attentes sont peut-être différentes entre ce qu'il y a en Europe aux Etats-Unis sur ce genre de sujets et troisième élément pour ce qui est l'interne c'est qu'aujourd'hui on est en train de discuter sur effectivement on a mis en place ce processus on sait comment ça fonctionne pourquoi ne pas participer au groupe de travail sur ces normalisations et donc aujourd'hui on est dans la discussion de rejoindre certains groupes de travail pour participer aussi à l'élaboration des normes comme je le disais on est associés c'est relativement jeune mais aujourd'hui on est premier en Europe et numéro 3 mondial sur le secteur d'activité nos principaux concurrents c'est d'affaires simples c'est Amazon d'un côté de l'extrême de l'autre on en a déjà deux fois plus deuxières de l'extrême on a la taille critique aujourd'hui pour absorber ce genre de choses et pour peser sur une industrie qui nous semble importante deuxième élément donc ça c'était sur la partie comment on a vécu l'isoda N7001 et comment on va en tirer bénéfice et améliorer un petit peu les choses deuxième élément c'est sur la partie normalisation ce que ça peut apporter à une société comme OVH c'est qu'on est effectivement un projet qui a déjà été évoqué ce matin à Paris-Baudier et cet après-midi le projet SIP dans le cadre au niveau de l'empétitivité systémique on va travailler aussi dans ce cadre-là avec un certain industriel pour mettre à disposition sur des infrastructures en mode cloud en mode scalable un testbed sur du PLM pour effectivement tester la normalisation sur des infrastructures donc c'est une autre vue de l'intérêt potentiel de la normalisation pour un acteur comme OVH c'est d'une part il y a l'intérêt dans nos processus industriels parce qu'on améliore nos propres processus et on gagne de la compétitivité et on gagne les clients et d'autre part ça va potentiellement ouvrir de nouveaux marchés pour nous je vais terminer sur le dernier slide sur les trois points que je viens de mentionner c'est effectivement on a besoin effectivement d'améliorer nos processus on estime que nos processus étaient déjà relativement bons mais on a besoin aussi de le faire savoir et de les améliorer en permanence parce que la sécurité c'est un combat de tous les jours quand on héberge 700 000 clients des attaques on en reçoit tous les jours tous les jours tous les jours donc si on est capable effectivement de gérer ça le mieux possible c'est quelque chose qui demande de très grande discreter et ça permet effectivement de soutenir le développement de vente si aujourd'hui sur nos infrastructures cloud médiées qui sont dans le périmètre de la certification par exemple on est le premier partenaire mondial de VMware pour la commercialisation d'infrastructures à la demande en virtualisation c'est pas complètement azar non plus donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention et moi je vous remercie beaucoup je vous remercie pour la conviction que vous apportez sur la compétitivité que vous apportez et maintenant la ligne vous savez votre apprise apparemment pleine croissance merci beaucoup je vous remercie en conclusion donc à Jean-Jacques Michel qui te conseille si il veut bien conclure on va appeler Big Picture et un certain toujours si vous pouvez essayer voilà je vais passer les premières diapos que j'avais prévues en fonction de 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 ce qui s'est dit réellement donc je vais essayer d'aller le plus possible sur ce que le président de la commission et d'unis m'avait demandé et la fleur m'avait demandé de faire et c'est simplement sur Big Picture alors la suivante bon les mots clés qu'on a vus aujourd'hui c'est industrie innovation et compétitivité la suivante la suivante elle est trop vide non plus bon je passe là dessus c'est à vous dire de ce qui est c'est dit ce matin la suivante oui la suivante voilà les mots clés utilisés c'était et ça c'est dans le format d'échange de l'interopérabilité partage de sémantique terminologie partage de tête à l'autre librairie partage de modèles par exemple les maquettes numériques utilisation et complexité des normes des normes pas trop vastes de panoramalité et de l'âge et on a beaucoup parlé aussi de l'impact dans l'industrie nucléaire de l'ISO 15926 ensuite cet après-midi des normes ISO 8000 et de STEP bien sûr la suivante la deuxième série de présentation à la suivante on peut passer à la suivante on a parlé du développement simultané d'une norme et de son application industrielle avec la norme la part 4 la partie 44 de ma tête qui a permis d'apporter aussi bien au développement d'application à l'industrie qu'aux normalisateurs suivante bon ça on a eu des retours d'expérience on vient d'en parler donc je ne vais pas mettre en là-dessus parce que c'est encore tout fait dans vos mémoires suivante de ces discussions une ressort à l'organisation à un aspect d'un impact positif sur la compétitivité et l'évaluation aussi bien chez les industriels de l'offre ne serait-ce que par l'extension du marché et par la mise en commun des efforts de recherche et de développement les industriels utilisateurs par les gains de productivité dans le processus de production lui-même chez les consultants et les intégrateurs pour les mêmes raisons et chez les chercheurs on en a parlé tout après-midi suivant bon ça c'est ce qu'on a dit cet après-midi donc je ne reviens pas dessus c'est l'utilisation des normes ISO 8000 et AP203 et AP214 et des APLSTEP on peut passer donc oui je voulais rappeler ça selon une enquête du NIST de 2002 en 2001 en 2000 les Etats-Unis ont économisé 101 millions de dollars dans les industries automobiles aéronautiques et navales grâce à la mise en oeuvre de STEP ce qui est quand même limité parce qu'il y a des tas d'autres industries susceptibles d'utiliser STEP et il y a d'autres pays que les Etats-Unis donc ce que STEP a rapporté globalement au monde c'est pas si mal que ça et les prévisions étaient mais l'enquête n'a pas été actualisée de 220 millions de dollars par an à partir de 2010 en bas de la fiche de toute façon ce sera dans les minutes je pense de la journée il y a les références de cette enquête qui avait fait l'objet d'une synthèse au niveau de la convention de normalisation sur une double page mais qui montre bien l'intérêt de la normalisation pour l'amélioration de la compétitivité suivante par contre les bénéfices il faut bien être clair les bénéfices à attendre de l'industrie dans l'utilisation de normes dans l'industrie ne sont quasiment jamais immédiables il ne faut pas s'attendre à ça la normalisation avec un investissement de moyens et de long terme aussi bien en termes de développement des normes que de leur implémentation exemple une bibliothèque Pélib elle ne devient rentable que lorsqu'il y a beaucoup d'éléments de la bibliothèque et ça ça peut prendre plusieurs années voire une dizaine d'années la qualité des normes est aussi liée à la qualité de consensus sur Pélib ce qui ne peut pas être rapide on peut essayer d'améliorer d'accélérer en améliorant la procédure mais le consensus nécessite qu'il y ait des discussions et qu'il y ait des accords et donc ça ça ne peut pas être rapide suivant par ailleurs pour être pleinement efficace un enfant d'ordre doit être cohérent couvrir le plus largement possible le domaine concerné et être accompagné de consignes de mise en œuvre on en a parlé plusieurs fois au cours de la journée cela signifie pas de sou pas de recouvrement non maîtrisé parce que les recouvrements sont indispensables sinon il n'y a pas de communication entre les normes et il faut des modèles bien chers suivant enfin le rôle d'une norme dans un secteur industriel et son impact sur la compétitivité et l'innovation dans ce secteur dépend fortement de son objet et de certaines de ses caractéristiques suivant alors c'est pour avoir une vue d'ensemble des normes qu'ils ont développées et de leur projet de normalisation et mieux en maîtriser la cohérence le TC 184 de l'ISO et le TC 65 de la CEI ont développé en commun un ensemble d'outils qui s'appelle Big Picture pour des raisons historiques parce que c'était au départ c'était quelque chose qui venait d'ailleurs du ST4 qui avait tant d'identité pour chaque standard ou le projet concerné quelques caractéristiques essentielles au regard du rôle de ce standard de son rôle potentiel et de son impact de son utilisation dans l'industrie et ça ça a été développé suivant et les caractéristiques identifiées dans cette Big Picture sont l'objet du standard en termes de normalisation le type de norme le secteur industriel la place de la norme dans le cycle de vie du produit ou de l'entreprise ou du système je veux dire la place dans la chaîne de valeur le niveau d'entreprise au niveau opérationnel ou business etc. ensuite suivante l'approche d'intégration alors là il s'agit de savoir s'il y a deux types d'approche d'intégration l'approche dite fédérative et l'approche dite unificative il y en a le troisième mais c'est déjà intégré donc ça ne pose pas de problème donc l'approche fédérative on développe des interfaces normalisées qui permettent de faire communiquer entre eux des éléments et dans la poche unificatrice on développe des blocs des éléments des composants des modèles des constructs qui sont réutilisés par tout un tas d'applications et qui se facilite comme ça la communication donc c'est ça qui est couvert par un premier item le deuxième c'est la barrière d'interopérabilité est-ce qu'il s'agit de barrières technologiques de barrières conceptuelles etc. le problème concerné est-ce qu'il s'agit d'un problème de métier est-ce qu'il s'agit d'un problème de service de communication etc. toute une série de choses de ce genre il y a la conformité c'est-à-dire en fait c'est le profil du standard il y a le niveau de généricité est-ce que le standard est extrêmement générique et donc est réutilisable tel que pour un grand grand nombre d'applications ou ou un grand nombre d'autres modèles d'autres standards ou est-ce que c'est un standard qui se trouve au niveau implémentation directement le point de l'utiliser la relation avec d'autres normes et l'impact sur les comités l'impact de ce standard sur les comités de non-relation qui travaillent dans le même pas domaine mais dans le même environnement suivant le renseignement de cette matrice de caractéristiques qui est l'outil un des outils principaux de la de la architecture est en cours sur un logiciel qui a été défini dans un autre aussi et la fin du repoussage initial est attendue pour la fin 2013 et donc suivante c'est à peu près que vous l'avez supprimé j'ai oublié souvent une fois rempli cet outil est destiné à être la base d'analyse plus détaillée pour améliorer la cohérence des standards développés mais aussi pour en déterminer la meilleure utilisation et la mettre en évidence c'est-à-dire la promouvoir promouvoir efficacifement cette utilisation et ainsi apprendre l'efficacité et l'impact des standards sur la compétitivité et l'innovation dans les secteurs financiers concernés je crois qu'il n'y a pas d'autre s'il y a peut-être encore une autre alors les autres outils de la répéture c'est un outil d'explication et de progression un manuel et un rapport à des bonnes parties de remplissage voilà ce que je voulais dire c'est alors cette répéture c'est vraiment un outil qui a été développé et qui a été mis en œuvre en commun par deux comités qui chacun représente plusieurs centaines de normes développées ou de projets aussi bien le TCI 65 de la CIV que le TCI 184 de l'ISO qui à lui seul représente plus de 900 normes développées donc il y avait besoin d'y voir clair de s'assurer de la cohérence de l'absence de trous de l'absence de recouvrement non maîtrisé et puis de pouvoir faire des analyses pour dire ben voilà quelle est la meilleure utilisation de tel ou tel standard comment agit-il est-ce qu'il agit parce qu'il est très générique ou est-ce qu'il agit parce qu'il est au niveau d'implémentation et qu'il est limité à un secteur ou etc ou quel type de problème d'interrogabilité traite-t-il etc etc voilà merci beaucoup monsieur Michel évidemment vous avez préféré voir la big picture mais vous avez fait le teasing pour la prochaine réunion au verre le propos de faire c'est d'en mettre un exprès au slide que je donnerai oui et bien surtout je pense qu'il y a des sites internet sur mon sujet donc là tout ça s'intéresse merci 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 juste en conclusion mais rassurez-vous ça a été extrêmement court ne serait-ce que qu'est-ce qu'il va falloir courir pour aller au bateau un peu de temps heureusement c'est pas le rendu de la scène juste un petit mot personnel j'étais impliqué dans ma vie longtemps dans le domaine de l'informatique mon domaine à moi c'est le système d'information c'est la technologie de l'information j'ai commencé avec la diffusion de déconner et très rapidement vraiment très rapidement avec les notions de chiste propriétaire des éminences d'IDL il y aura déjà il y a des acteurs sur le marché la notion de norme est apparue comme bonne l'alliance stratégique chez les émissions et aussi chez les utilisateurs sur le ministère et sur le ministère et sur les sociétés européennes voilà et je dirais on est appliqué on est appliqué dans la situation de l'exopos de l'ESF de poste il y a sûr on ne sait pas au sein de ce qu'elle est si on peut jouer dans le domaine d'autres mais c'est assez normal mais il y a une dizaine d'années autant ce monde était par la sympathique on brille comme stratégie complètement une méthode dans la conception des produits alors parfois il mène donc on est la norme où au contraire on essayait de tenir la norme c'est moi c'est un jeu très complexe les industriels très habiles qui étaient à la fois utilisaient le paradigme de la norme pour vendre leurs produits mais également tâchés de développer des zones propriétaires je dirais exactement dans tous les produits avancés mais à l'époque je me réfère aux années 2000 à peu près l'industriel enfin tout ce qui était industriel et à l'époque c'était le début j'ai dû bien annoncer le step notamment ben c'était quand même pas enfin je me souviens des gens de l'ENS enfin d'aérospatiale à l'époque qui avait commencé le step c'était quand même il y en avait deux, trois ils tenaient leur rapport donc tout le monde disait c'est quoi cette chose là parfait on s'en fout on ne connait pas là il n'y a pas le problème pour le problème avec cet avion et je caricature et moi ce que je retiens dans les journées d'aujourd'hui c'est que là dans le domaine industriel avec toutes les présentations qu'on voit on n'est plus dans un monde de normalisateurs alors industriel utilisateurs et autres qui vit en dehors du monde réel je dirais du monde de ceux qui font les produits des industriels de ceux qui ont besoin je pense qu'on est dans une voie où peut-être plus rapidement finalement dans les années qui vont venir parce que l'informatique a beaucoup besoin de marbre aujourd'hui dans la mesure où les très grands en fait à google etc il y a certainement paradigme de l'informatique c'est énorme alors qu'à l'inverse dans le domaine industriel comme on l'a vu au domaine industriel par la globalisation par le cycle de vie on parle au bout du cycle de vie il n'y a pas un produit qui fait le cycle de vie aujourd'hui tous les logiciels ils sont en franche à la conception l'informisation l'agent la production la maintenance les logiciels intégrés ils sont en chèque dans le monde mais pour l'instant il y a perdu beaucoup et donc tous ces nouveaux ces nouveaux paradigmes le fait très intéressant ça fait partie de la stratégie industrielle aussi bien on a fait des exemples très concrets mais je pense que si on revient aussi au début de la présentation dans le cadre de l'OUS et l'Arospèce c'est quand même les patrons qui vont lancer l'OUS et l'Arospèce dans le fond des marines et donc tout ça fait que finalement je suis très comment dirais-je très favorablement impressionné par le fait qu'on rentre dans un monde où la norme dans le domaine industriel c'est plus quelque chose qui est un peu intellectuel en bas loin c'est quelque chose qui va être très dynamique très vivant et très opérationnel je crois dans les années qui vont venir et qui vont permettre de résoudre un peu l'expérience d'une sorte de problème qui ne sont pas forcément très bien résolus aujourd'hui on a vu quelques-uns dans la comédie parce que la conservation des données qui sont très loin sur ces sujets-là qui sont passionnants c'est toujours la limite de l'exercice voilà donc pour moi une autre très optimiste je ne suis pas pour vous mais intéressante et durement intéressante et plutôt ouverte vers le futur merci beaucoup rendez-vous merci à vous d'ailleurs pour merci aux orateurs d'avoir respecté à peu près dans les temps ce qui était au temps difficile merci aux sponsors je n'ai pas le temps de les citer ils sont un petit peu là à droite et à gauche et merci au EDF je crois qu'on se fait particulier au niveau aussi intellectuel et matériel merci à la FNOR et merci à la FNOR qui a joué le rôle opérationnel d'organiser cet énorme travail quand même merci beaucoup à toute l'équipe de la FNOR qui a organisé cette journée voilà merci beaucoup et à tout à l'heure merci à vous les gens là que t'es de qualité de processus c'est une expérience quand t'es petite quand t'es petite ils sont trop assistés et quand t'es petite c'est une qualité de processus que t'as pas ça cache oui exactement je ferme la maison je vais en trouver un spot je vais en trouver un spot comme sur la planète comme sur la planète chez nous si les terres les soignes nous se jouent au revoir tout le monde moi je me... non mais je vais te... Oui, mais j'avais peur de ne pas avoir un... ... 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